Comme quoi, vous avez les mêmes automatismes. Posez la question tout de suite sur ce qu'il faut faire. Allez, s'il vous plaît. On vous propose d'ajouter la délibération suivante à l'ordre du jour du Conseil. Délibération liée au PCMV, plan de sauvegarde de mise en valeur d'Angoulême, une demande de modification numéro 2. Y a-t-il donc des oppositions, des abstentions à ce qu'on puisse ajouter ce point en délibération du Conseil communautaire ? Il vous sera évidemment présenté en bonne et due forme tout à l'heure. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, c'est qui c'est qui porte ce point ? C'est Vincent. D'accord. Bon, de toute façon, ça sera vu, j'imagine, en fin d'ordre du jour, vu que c'est un point qu'on rajoute. Donc, nous avons, comme vous le savez, près d'une cinquantaine de points, avec quelques points en vote bloqué. Donc, nous allons débuter par les délibérations qui ont un lien avec une des premières parties du projet de territoire vers Grand Angoulême 2030. Un territoire qui répond aux besoins de ses habitants et de ses communes. Et donc, c'est Joël Laverland qui débute en l'absence de M. Desaffiches. Donc, Joël a accepté de porter ce point qui concerne la NEF et la Convention pluriannuelle d'objectifs 2023-2026. Joël. Merci, M. le Président. Cette délibération concerne la NEF et la Convention pluriannuelle d'objectifs 2023-2026. Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet artistique et culturel de la NEF, la Convention a été validée et soutenue collégialement par tous les partenaires, que sont Grand Angoulême, la région, le département et la DRAC. Tous les partenaires, dont le premier financeur Grand Angoulême, se félicitent de l'excellent travail réalisé par l'ensemble des équipes de la NEF, qui est reconnue nationalement comme l'une des meilleures scènes de musique actuelle. Je vous propose donc d'approuver la Convention d'objectifs 2023-2026 entre l'État, la région, le département, Grand Angoulême et la NEF, et d'autoriser le Président ou toute personne habilité à signer la Convention pluriannuelle et ses avenants éventuels. Merci, Joël. Des questions ou des remarques sur cette délibération qui est à la NEF ? Tu peux mettre au revoir si tu le souhaites. Oui, donc je mets au voie cette délibération qui est contre, qui s'abstient. Merci à vous. Merci, Joël. Nous passons donc à la délibération numéro 2 avec Mickaël Laville. Merci, Président. Donc, le point numéro 2, c'est le lancement de l'appel à projet artistique 2023 du sentier métropolitain de Grand Angoulême, que je rapporte pour Gérard Dezaffi. Donc, dans le cadre de sa compétence facultative, promotion, soutien et sensibilisation aux actions artistiques et culturelles mises en oeuvre sur le territoire de Grand Angoulême, Grand Angoulême a défini par délibération du 9 janvier 2020 sa participation au projet européen Hubin, coordonné au niveau local par l'Agence des sentiers métropolitains. La manifestation de cet engagement se traduit par la réalisation d'un sentier pédestre urbain et semi-urbain ouvert à tous, un nouvel espace de rencontre et de création pour les artistes culturels, les acteurs culturels, les artistes, les associations locales, les riverains et les étudiants du territoire. Ainsi, plusieurs appels à projet artistique viseront à promouvoir et à nourrir la co-construction du sentier métropolitain de Grand Angoulême. Ces créations dans différents domaines artistiques seront conçues comme des évocations du territoire, de sa mémoire et de réflexion sur son devenir. Le budget maximal alloué aux appels à projet artistique lancé en 2023 s'élève à 90 000 euros sur dotation provenant du fonds européen Horizon 2020, intégralement financé par l'Europe. Je vous propose donc le lancement en 2023 d'un ou de plusieurs appels à projet artistique du sentier métropolitain de Grand Angoulême. Le règlement et la convention type a passé avec les porteurs de projet et d'approuver le montant maximal de 90 000 euros dédiés aux appels à projet du sentier métropolitain de Grand Angoulême pour l'année 2023. Avez-vous des questions auxquelles j'essaierai, je tenterai de répondre, même si ce projet-là a été lancé en collaboration avec le tourisme, bien évidemment. Non, pas de questions. Je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Donc, ce rapport est adopté à l'unanimité, Monsieur le Président. Merci. Ensuite, Jean-Jacques Fournier pour la participation statutaire. Allez-y. On ne va pas me voir, ça serait dommage. Non, mais sur Facebook. Donc, participation de Grand Angoulême au financement de l'ESI. Ah, c'est bon. De l'ESI, c'est de manière récurrente chaque année au même moment. Je rappelle que depuis 5-6 ans, on participe de manière active au financement de l'ESI à hauteur de 210 000 euros. On était venu à l'époque en complément de la ville d'Angoulême qui supportait de manière peu compréhensive la totalité de la charge. Donc, c'est une reconduction de la participation de notre participation au financement de l'ESI. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Merci, Monsieur le Président. Oui, donc, c'est une reconduction à l'identique, ce qui, évidemment, résonne un peu tragiquement par les temps qui courent, puisque l'école va très mal. Donc, on ne votera pas contre, mais dommage que ce soit seulement l'identique. Je tiens à signaler que contrairement à ce qui est écrit, l'ESI n'est pas une école de bande dessinée. C'est un lapsus révélateur, je pense. Voilà, c'est une école d'art, mais ce n'est pas exactement formulé comme ça. Et surtout, ce n'est pas le chemin qu'apparemment, la présidence et la direction ont décidé de faire emprunter à l'école. C'est d'ailleurs sur ce point que l'ensemble des opposants a... Alors, c'était un message qui a été adressé à Monsieur de Zafi. Votre politique et à vos décisions se concentrent. L'ESI est une école de beaux-arts pluridisciplinaire, générale, théorique et pratique. Et nous comptons bien qu'elle le reste. Vous vous apprêtez à retirer l'histoire de l'art de l'ESI, pour qu'elle parte en Goulême. Qu'est-ce qu'une école de beaux-arts sans histoire de l'art ? Et même, puisque telle est apparemment votre idée, qu'est-ce que serait une école de bande dessinée pure sans histoire de l'art ? J'espère que vous avez conscience que la bande dessinée est elle-même un art. Angoulême a déjà beaucoup d'écoles de bande dessinée, exclusives pour le coup. Que l'ESI, qui est à ma connaissance la seule école publique de la collectivité, propose cette spécialisation, cela va de soi, mais pas de façon exclusive. Personne ne vous suivra, ni les étudiants, ni les enseignants, ni le département, qui, je crois, ne tolérera pas que vous amputiez de la sorte la pédagogie de ce fleuron de l'enseignement supérieur local. Je n'ose pas imaginer que tout ce cirque soit destiné à réduire l'ampleur des travaux qui avaient été votés. Ainsi donc, j'aimerais bien qu'on réponde clairement à la question. Est-ce qu'il y aura un atelier volume, allez-y ou pas ? Et quand je dis atelier volume, est-ce qu'il y a d'une part un bâtiment et d'autre part un enseignement du même nom ? Je vous remercie. Oui, alors là, beaucoup de choses ont été dites et il faut peut-être recentrer un peu les débats. Il y a eu cette année effectivement une crise, mais qui n'est pas, je dirais, conjoncturelle, puisqu'elle est plus structurelle. Il y a une dizaine d'années que tous les financeurs, l'ensemble des financeurs, se posent la question sur les moyens déployés par les i. Alors, parler d'une école de la BD, ce n'est pas vrai, puisque je rappelle pour peut-être les collègues un peu moins au fait des choses. Les i, ce n'est pas une école d'Angoulême. Il y a deux sites à les i et il y a une école en tout. Ce qui pourrait être proposé, mais ce qui pourrait être proposé, je mets un bémol. C'est effectivement, aujourd'hui, il y a des formations qui sont en doublon sur les deux sites, mais au sein de la même école. Enfin, je le dis quand même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, à la suite de tous ces événements, il y a besoin, parce qu'il y a aujourd'hui une trajectoire budgétaire et financière qui est très inquiétante. Et l'unanimité des financeurs dont nous sommes ne sont pas, on ne s'est pas prononcés pour une augmentation de nos participations. Je rappelle, par exemple, que la région finance l'ISI à hauteur de 350 000 euros, alors qu'il n'y a pas une autre école d'art dans la région qui est financée à plus de 150 000 euros ou 130. Donc voilà, ça a quand même un statut assez particulier. Voilà, on ne peut pas faire des clichés, des résumés. Les inquiétudes qu'il y a, et elles sont légitimes, comme dans toute conduite du changement, c'est un sur l'offre de formation, le contenu pédagogique et effectivement, vous rajoutez. Mais ça, effectivement, c'est une anticipation puisque les projets immobiliers sont fixés. Je rappelle que c'était dans le CPER, donc on ne va pas bouger les projets aujourd'hui. On a mis assez longtemps, quand je dis assez longtemps, c'est un temps assez certain pour définir ces projets immobiliers. Ils sont figés, les plans sont à disposition, ils ne bougeront pas, ni sur le site d'Angoulême, ni sur le site de Poitiers. Puisque je rappelle qu'il y a quand même, voilà, on ne peut pas s'attribuer les i dans sa globalité sur Angoulême. Ça, c'est les premières choses. Deuxièmement, il y avait un blocage au niveau du dialogue social au sein de cet établissement. Dialogue social où une médiation devait être en cours. Honnêtement, on a eu du mal à trouver un médiateur qui mène cette tâche de manière indépendante et gratuite. En gros, on ne voulait pas prendre un cabinet qui allait nous prendre. C'était ça un peu l'objet. On l'a trouvé, il sera nommé par la DRAC la semaine prochaine. Alors oui, ça a certes pris du premier retard. Parallèlement, il y a une étude budgétaire et financière avec les trajectoires à l'horizon qui nous paraissait inquiétant en interne à l'horizon de 2025, qui est en cours et dont les conclusions seront actées lors du conseil d'administration du 4 juillet. J'espère avoir répondu pour l'essentiel aux interrogations. Effectivement, pour siéger au conseil d'administration depuis, je crois que c'est 2017 ou un peu avant, effectivement, la situation n'a jamais été stable. Les projets d'établissement qui sont en cours, je rappelle qu'à chaque recrutement de directeur, l'exercice qui était demandé lors du recrutement, c'est de mener un projet d'établissement pour redimensionner le contenu pédagogique avec le volume financier qui était en face. C'était la mission qui était donnée. On a eu un précédent directeur qui nous racontait qu'il faisait puis qui est parti du jour au lendemain. Aujourd'hui, on a un directeur qui, effectivement, a produit un travail et qui, maintenant, le tout, c'est de le mettre en œuvre, même s'il y aura sûrement encore des discussions et des évolutions. J'espère que j'ai été à peu près clair pour tout le monde. Et évidemment, voilà, il reste beaucoup de travail à faire. Mais le but, évidemment, n'est pas d'en faire ni une école de BD. Ça serait vraiment trop réducteur ni, je dirais, de fermer le site d'Angoulême alors qu'on s'est engagé à en construire. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, tu peux mettre aux voix. Qui est pour ? Pensez à ceux qui ont des pouvoirs. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Deux abstentions. OK. Merci, Catherine. Merci, Jean-Jacques. Nous passons à l'espace CARA avec un coportage. Messieurs Lefebvre et Roy pour la grille, c'est ça ? Oui, oui. Vous êtes calés ? On s'est calés avec Jean Lefebvre. Donc, oui, le point numéro 4 concerne la modification de la grille tarifaire pour 2023 pour l'espace CARA. Donc, il y a cette grille tarifaire que 2023 avait été approuvée déjà par le Conseil communautaire du 8 décembre 2022 et qu'il convient aujourd'hui de modifier pour y ajouter deux points. Un point, premier point, c'est un tarif supplémentaire pour la mise à disposition de 250 places de parking à la société de maroquinerie Hermès. Dans le cadre du projet d'implantation de cette entreprise sur le parc d'activité de Bel Air, donc, il y a une mutualisation de ces places de s'assassionnement qui prendrait la forme d'une autorisation d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public de Grand Angoulême pour une durée de 16 ans pouvant être renouvelée et suivant un montant de redevance proposé à 57 euros hors taxes par place et par an. Tout ça sera complété, bien entendu, dans le cadre d'Hermès, d'un protocole spécifique qui accompagnera ça pour définir les quelles places et sous quelles modalités ces 250 places sont définies, pour définir les coûts de fonctionnement associés, voir des coûts de fonctionnement sur l'électricité. Ça peut être le ramassage des ordures ménagères, etc. Et définir, voir s'il y a d'autres maintenant, l'entretien et la maintenance qu'il pourrait y avoir sur ces 250 places potentielles. Mais ça, c'est un autre objet, c'est un protocole spécifique qui n'est pas finalisé complètement aujourd'hui, mais dont les grandes lignes sont tracées. Et le deuxième point à rajouter concerner la possibilité, lui, de faire des remises exceptionnelles au maximum de 50 % sur le coût de location des salles de l'espace CARA lorsque les manifestations organisées répondent aux ambitions de Grand Angoulême en matière de politique sportive, culturelle et sous réserve de l'avis, bien entendu, du bureau communautaire qui sera le premier consulté. Et la possibilité, pour la direction de l'espace CARA, de procéder à des remises commerciales. Donc, je ne sais pas si ces points appellent des compléments. Donc, il s'agit de réviser une partie des tarifs de l'espace CARA et de son parking pour l'entreprise de luxe Hermès. Pourquoi de telles faveurs ? Le secteur du luxe est florissant, compte parmi ses dirigeants, ses actionnaires, les plus grandes fortunes du monde. Le chiffre d'affaires d'Hermès, c'est 11 milliards d'euros en 2022, en hausse de 22 % par rapport à 2021. Je répète, 11 milliards d'euros. Et donc, Hermès n'aurait pas les moyens de se payer ou de payer à ses employés des places de parking à l'année, aux tarifs en vigueur. Pas les moyens non plus de louer les espaces de CARA aux tarifs en vigueur. Et vous allez me dire, c'est du donnant-donnant. Ils s'installent, ils créent des emplois, on les aide. Ça s'entendrait pour une entreprise qui démarre avec un équilibre financier précaire, mais pas pour une maison multimilliardaire comme celle-ci. Sincèrement, je ne vous jette pas la pierre autant qu'à Hermès elle-même, en vérité. Est-ce que c'est en étant aussi mesquin qu'on devient finalement aussi riche au bout du compte ? C'est une piste à explorer. Donc, un des objectifs ciblés par cette délibération, c'est assez saugrenu dans les objectifs de développement, là j'ai vu. C'est éradiquer, éradication de la pauvreté, ODD1. Voilà, c'est ce qu'on peut lire dans la délib. Éradication de la pauvreté, accès aux services, accès à la culture. Il faudra expliquer aux administrés que leurs impôts servent à faire des faveurs à des fabricants de produits d'hyperlux. Voilà. Alors, pour Hermès, Hermès a ciblé un foncier sur la zone d'activité de Bel Air. Il avait parfaitement la possibilité également de faire des parkings sur ce foncier-là ou d'acquérir un foncier plus important. Le choix qui a été fait, c'est dans l'espace aussi, dans l'esprit aussi, de limiter les places de stationnement et donc l'artificialisation, en quelque sorte, de ces surfaces. Donc, et de mettre en mutualisation avec des places aujourd'hui de l'espace CARA qui sont sous-utilisées. Parce que Hermès ne les utilisera que pendant la semaine et pendant les heures oeuvrées. Ce n'est pas du tout pour le week-end ni pour les jours fériés. Donc, c'est juste optimisé. En plus, c'est un nouveau tarif. Donc, en fait, ce n'est pas un cadeau qu'on leur fait. C'est un nouveau tarif spécifique pour eux. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les frais de fonctionnement d'investissement qui sont inhérents ou de modifications qui sont inhérents à ces places de parking, ils vont être facturés dans le cadre d'un protocole à Hermès. Voilà, donc, je ne sais pas si je peux rajouter beaucoup plus. Moi, je n'interviendrai pas sur l'aspect au niveau du groupe et de ses résultats et de ses bénéfices. C'est un autre élément qui est indépendant. Mais par rapport à cette implantation, c'est tout ce que je peux dire. Sauf que c'est le choix qui a été fait qui nous a paru aussi un choix raisonné et raisonnable pour optimiser l'utilisation de parking qui, aujourd'hui, sont quand même sous-utilisés en majorité. Merci, Gérard Lefebvre. Et puis, Mickaël Laville. Oui, je voudrais également ajouter, contrairement à ce qui vient d'être dit, que l'autre partie de la délibération ne consiste pas du tout à ce qu'Hermès pèse 50% et une réduction de 50% si demain, Hermès demande à disposer de l'espace CARA. C'est simplement parce que nous sommes dans un secteur extrêmement concurrentiel pour obtenir des salons parfois et que, comme dans toute négociation, on peut être amené à avoir envie de faire en toute légalité avec ce vote une remise sur tel ou tel poste. Le tout, évidemment, dans le respect strict d'un équilibre budgétaire sur l'ensemble de l'année de l'espace CARA que j'ai l'honneur de présider. Et la fréquence du bureau permet plus cette agilité que la fréquence des conseils communautaires. Mickaël Laville, Gérard Dezi après. Je suis assez étonné de votre intervention. Excusez-moi, je ne veux pas du tout polémiquer, mais sans trop regarder l'enseigne. On a là une entreprise qui, au lieu d'imperméabiliser les sols, nous propose une mutualisation d'un parking qui n'est pas utilisé en journée. Est-ce que cela est condamnable? Et en plus, qui est gratuit parce que vous dites on va payer. Non, on ne paye rien. C'est gratuit. C'est l'espace CARA. Il n'y a pas de parc maître. Et eux, par contre, vont participer à l'entretien comme il se doit. Alors, ça m'étonne parce que on est ici. D'ailleurs, vous êtes un des premiers à le relever et souvent à raison de faire attention à l'environnement, l'imperméabilisation des sols, la zéro artificialisation nette, etc. Et là, vous partez dans quelque chose qui est un peu à l'inverse de l'habitude. Je trouve que ça est sans considérer l'enseigne, puisque là, après tout, c'est une zone d'activité. On va accueillir une entreprise. Et sans parler de ça, ça aurait pu être n'importe quelle enseigne. C'est plutôt une bonne proposition. Et d'ailleurs, ça serait même pas mal que ce parking serve à d'autres en pleine journée plutôt que de faire du bitume ou autre chose ailleurs. Non, mais je le dis, je suis étonné. Oui, moi, je salue cette disposition des 50% sur les tarifs et en particulier pour les manifestations sportives. On a perdu ces dernières années de grandes manifestations nationales parce que le ticket d'entrée pour CARA était nettement trop important dès le départ. C'est à dire qu'il fallait sortir 15 à 20 000 euros avant d'avoir pu commencer à faire le moins d'installation. Je rappelle qu'au départ de CARA, j'ai plaisir à le souligner à chaque fois que quand les élus de l'époque ont voulu faire des économies sur cet équipement, les économies ont été faites sur la partie sportive essentiellement. Pourquoi pas? Mais c'était un choix. Alors, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte et les réunions que nous pouvons avoir avec la région montrent que le Angoulême, notre territoire est remarquablement placé géographiquement dans le cas de compétition nationale. Donc, pour différentes raisons, les desserts TGV et autres. Donc, moi, je salue ça parce que voilà, peut être qu'on aurait le championnat de championnat international de tennis de table et ce serait peut être fait à CARA si on avait plus au lieu de 20 000 euros, si ça avait été 10 000 euros, peut être entre autres. Mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Donc, moi, je salue cette disposition. Très bien. Bon, j'ajouterais que de toute façon, le parking du CARA est sous utilisé, surtout en journée, évidemment, et qu'à la limite libre celui qui voudrait s'y garer et que là, Hermès nous propose de nous donner de l'argent. Bon, donc, c'est certainement dû à leur bon résultat à l'échelle du groupe et en plus de créer une usine toute neuve qui respectera, qui sera assez exemplaire sur le plan environnemental et de créer ou donner en tout cas un job à 250 personnes demain à horizon 2025, 26. Puisque l'ouverture, je crois, est prévue pour courant 2025, donc à solliciter également la collectivité pour utiliser, on va dire en bonne et due forme et en toute légalité un bout du parking. Et tout ça en nous indemnisant, puisque, évidemment, il ne s'agissait pas de donner quelconque facilité pécuniaire à une entreprise plutôt par rapport à d'autres. Voilà. Donc, merci à Hermès de nous proposer de nous payer. Président, il y a Vincent You qui souhaite. Vincent You. Oui, moi, je voulais réagir aussi parce que je pense que il ne nous appartient pas ici de choisir telle ou telle enseigne. Ceci dit, il me semble important de regarder les choses de manière complète. Il s'agit d'un groupe français qui est reconnu par ses prestataires pour être fidèle dans ses contrats de prestation. Et donc, ça n'est pas anodin. Ce n'est pas un groupe qui étrangle ses prestataires. Je pense que c'est un groupe qui s'engage dans la durée avec ses prestataires. Je pense par ailleurs que c'est un groupe qui renforce la capacité de nos formations professionnelles à donner des débouchés de qualité à nos jeunes. Et c'est un groupe artisanal qui porte une image, une image du savoir-faire français qui est reconnu dans le monde et qui est justement basé sur une stratégie de reterritorialisation de leur production. Donc, je pense que c'est une belle opportunité que d'avoir cette entreprise dans notre agglomération, que c'est une fierté à tous les niveaux comme une entreprise qui va s'engager durablement, qui aura des effets sur le tissu économique et qui donnera des emplois pas souvent très qualifiés à des jeunes qui en cherchent, qui en ont besoin et qui auront une fierté à avoir une formation professionnelle de qualité. Donc, ces aspects-là doivent aussi être regardés en face. Ça me paraît tout à fait nécessaire. Allez, Gérard, tu mets au voie. Après ces échanges, je vous propose de passer au vote qui est contre ces dispositions qu'on vient d'éditer. Donc, contre, un contre, qui s'abstient, pas d'abstention. Donc, délibération adoptée à la majorité. Merci. Nous passons d'un Gérard ou de deux Gérards à un autre Gérard, un Gérard Dozier. Oui, Président, merci. Donc, le point 5 concerne la modification d'une délibération numéro 396 du 11 décembre 2018 qui fixait les critères de définition d'intérêt communautaire au titre de la compétence construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêts communautaires. La liste des équipements sportifs d'intérêt communautaire doit être modifiée afin d'en retirer le centre sportif spécialisé dans la pratique des sports de raquettes qui ne répond plus aux critères de l'intérêt communautaire défini par cette délibération que je vous ai citée. Et ce, pour les raisons à la fois matérielles et humaines. Si l'équipement conserve son caractère unique sur le territoire par son dimensionnement et sa spécialisation dans les sports de raquettes, les habitudes des usagers ont évolué vers d'autres sports de raquettes, offres privées du paddle ou d'autres activités type basic fit, escalade, futsal, etc. Ou encore des activités 2.0, lesquelles ne sont pas accessibles au centre sportif. Par ailleurs, la structure bâtie est vieillissante et le centre sportif est devenu très éloigné des standards du haut niveau et du rayonnement régional et nécessiterait des travaux importants pour les atteindre. De plus, sans identité forte, sans offre claire en termes de produits ou en termes de public cible, l'équipement n'a plus aujourd'hui une portée qui lui permet de participer à l'économie et à l'attractivité du territoire. Au tourisme et à la cohésion sociale. Enfin, l'équipement ne propose plus les services adéquats aux scolaires qui recherchent une meilleure proximité et aussi un encadrement et une animation que nous ne pouvons pas proposer. Suite à un audit réalisé en 2019 par le cabinet AMB Conseil, des préconisations de trois ordres avaient été présentées. Céder ou leer le bien. Je rappelle que depuis, on a fait le schéma directeur immobilier et qui était arrivé à la même conclusion. Optimiser l'utilisation, le service, l'activité et les moyens, contrôle d'accès, charge, coût. Un chiffrage, dans ce cas-là, autour de 800 000 à 820 000. Ou bien améliorer en disant qu'on pouvait élargir le champ des activités avec un changement du mode de gestion, soit le privatiser. Mais dans lequel cas, il aurait fallu mettre un budget de l'ordre de 2 120 000 pour le mettre à hauteur. Les deux dernières préconisations pourraient permettre de répondre aux critères de l'intérêt communautaire en procédant donc à ces investissements très lourds, en intégrant une souplesse dans l'évolution des activités proposées, aussi bien au public loisir de haut niveau que scolaire. Considérant que Grand Angoulême ne dispose pas de la capacité financière de réaliser ses travaux au regard de la programmation pluriannuelle, des investissements déjà votés, le centre sportif ne répond plus en l'état des critères aux critères de l'intérêt communautaire et la cession du bien apparaît comme la préconisation à retenir. Je vous propose de constater à la majorité des deux tiers la perte de l'intérêt communautaire du centre sportif spécialisé dans la pratique des sports de raquettes et d'approuver à la majorité des deux tiers les suffrages exprimés le retrait du centre sportif spécialisé dans la pratique des sports de raquettes de la liste des équipements sportifs reconnus d'intérêt communautaire. Juste avant de vous donner la parole, je rappelle que sur le territoire, aujourd'hui, nous avons 33 communes sur 38 qui sont dotées de terrains de tennis qui restent 131 cours couverts, 16 couverts, et qu'aujourd'hui, malheureusement, comme j'ai dit, avec l'évolution des pratiques, les licenciés de tennis sont en baisse. Est-ce qu'il y a des commentaires ? C'est un sujet que nous avons déjà abordé. Oui. Donc, vous faites le choix de nous priver d'un complexe dédié au sport de raquettes. Je crois comprendre que ce choix résulte de notre incapacité, surtout à faire face aux travaux à venir, mais n'est-ce pas la conséquence d'années d'incurie ? J'ai trop peu de recul pour le savoir, donc vraiment, c'est une vraie question. Savoir si, finalement, ce n'est pas la conséquence de négligence répétée après année à année. Deux questions tout de même. En plus, comment allez-vous accompagner les petits clubs de tennis comme ceux de Brie, Balzac et Agnières, qui sont des usagers réguliers de ce complexe, de cette infrastructure, et pour lesquels vous n'avez manifestement pas prévu le temps pour qu'ils s'organisent ? Et par ailleurs, le comité départemental ne pourra pas tous les accueillir, comme vous le savez, j'imagine. Et deuxième question, quel est le devenir des employés sur place ? Merci. Je vais répondre sur la partie historique, même si Jean-Claude aurait pu le faire, parce que je pense que Bracon-Charente a largement contribué et fait en sorte que cet équipement soit à niveau. Il a même eu des travaux peu avant la fusion, des travaux d'aménagement, d'amélioration de l'équipement. Juste ce qu'il faudra noter ici, c'est certainement la difficulté pour une collectivité, n'importe quelle collectivité d'ailleurs, à tenir des équipements un petit peu à but commercial, avec des amplitudes horaires qui ne sont pas les mêmes que si c'était un privé. On voit ces difficultés-là sur bon nombre de centres de vacances, camping. D'ailleurs, notre camping communautaire fonctionne avec une subvention d'équilibre. Donc tout ça, évidemment, ce n'est pas forcément notre premier métier et que, évidemment, le privé fera différemment. Et celui-ci, en plus, qui reprend, semble vouloir faire du sport. Et c'est ce qui nous plaît aussi dans ce projet-là. Donc on ne peut pas dire non plus qu'il y a eu un défaut d'entretien de Bracon-Charentes. Là-dessus, là, pour le coup, je pense qu'il y aura d'autres voies pour le dire. Et pour les autres questions, je laisse bien évidemment Gérard répondre. Oui, je crois qu'il faut reprendre un peu l'origine. En fait, lors de la fusion, on a un patrimoine d'équipement sportif qui s'est reconstitué, qui s'est élargi. On a commencé par faire un audit de cet équipement. Cet équipement, il a été construit il y a plus de 20 ans avec les normes de l'époque. Aujourd'hui, aujourd'hui, pour le mettre aux normes, on l'a vu dans le SDI, c'est plus d'un million d'eux rien que de la mise aux normes. C'est-à-dire en atteignant les performances énergétiques qu'on souhaite et qu'on a obligation d'atteindre d'ici 2030. C'est-à-dire avoir des conditions pour les âgés qui soient satisfaisantes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de condensation, qu'il pleut dans cet équipement. Voilà, donc ça, c'est le premier point. L'autre point, je ne peux pas laisser dire qu'on ne s'est pas occupé des clubs. On a fait de nombreuses réunions avec les services, avec les élus et les présidents de clubs. Et c'est un sujet qui est en cours actuellement. Et moi, je salue le travail qui est fait par des communes parce qu'aujourd'hui, on réfléchit avec Balzac et Agnières et Vindel, par exemple, pour avoir un équipement sur Agnières qui permettrait de recevoir le tennis sous un équipement qui serait reconstruit, peut-être avec du panneau photovoltaïque, là aussi pour jouer la performance énergétique. Voilà, donc ce travail est en train de se faire. De plus, l'éventuel acquéreur se propose pour tenir compte des difficultés qu'il y a à prendre une décision tout en conservant l'activité sportive. Pendant un an, pendant toute l'activité sportive 2023-2024, on restera sur les mêmes usages qu'actuellement. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est extrêmement important. Et donc ça, ça a été validé avec les clubs. Voilà, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de chaque chaque jour à part de ces difficultés. Chaque jour, on les travaille ensemble. Très bien, merci. C'est important. Donc, dans le cadre de la session, nous avons un certain nombre de formalités administratives et celle-ci en fait partie. Jean-Claude. Jean-Claude. Comme mon collègue de Champigny l'a dit, effectivement, Bracon-Charente a fait des investissements sur ce bâtiment. Et le dernier investissement qu'il a fait, c'était deux ou trois ans avant la fusion, avec un gros investissement et un accès par la plateforme haute. Mais ce bâtiment remplissait parfaitement les conditions pour nos sept communes. Maintenant, l'Odé dit qu'il ne correspond pas à un bâtiment à la taille de nos 38 communes. Mais néanmoins, l'investisseur potentiel ou l'investisseur donnerait un an au club pour pouvoir continuer. Seulement, le problème, c'est qu'un an ici, il faut plus d'un an pour construire un terrain couvert sur Annières, comme ça se dessine. Pas parce que tu as parlé d'Annières, Balzac, mais également Brice a été cité. Donc, en effet, ça nous oblige, nous, à réfléchir à la construction. Non pas du coup, on ne va certainement pas couvrir un cours. On va peut-être réfléchir à une petite salle de sport. Je dis bien petite salle, ce n'est pas un gymnase. Pour, en effet, pouvoir accueillir ces sports de raquettes. Donc là, on est sur ce projet là. Donc, il faudra qu'on soit accompagné, forcément, financièrement. Mais en effet, il y a le problème du délai. Bon, voilà, c'est ce que vient de dire Jean-Claude. On ne sera pas prêt en septembre 2024, c'est sûr. Voilà. Oui, alors on aura à travailler. Évidemment, on continue à travailler ensemble sur cet aspect là. L'autre point qui a été abordé concernant nos personnels. Donc, nos personnels, certains ont fait déjà une demande de reclassement. Donc, ils sont reclassés dans les services à leur demande. Et aujourd'hui, donc, on a des intérimaires contractuels pour continuer. Voilà. S'il n'y a pas d'autres, je mets au vote sur ce vote. Qui s'abstient ? Une abstention. Qui est contre ? Un contre ? Deux contre ? Alors, vous savez qu'on en est là. Alors, qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Deux abstentions. Qui est contre ? Un contre. Deux abstentions. Un contre. Merci. Le point suivant. C'est encore moins. Parce qu'il y a la 5, la 6, c'est la 7. Mais c'est trois délibres, donc trois votes. Oui. Même si c'est le même sujet. Oui, il faut faire trois votes parce que c'est des délibres particulières. Donc là, il s'agit de se prononcer sur la désaffection de l'équipement et déclassement du domaine public. Vous venez d'approuver le retrait du centre sportif spécialisé dans la pratique des sports, de racket, de la liste des équipements sportifs, d'intérêt communautaire de Grand Angoulême. Il convient préalablement à sa session de constater sa désaffection, puis de déclarer son déclassement du domaine public à compter du 1er septembre 2023. Les conventions d'occupation passées avec les associations sportives arrivent à terme le 31 août 2023 et ne seront pas renouvelées. Les abonnements individuels encore en vigueur après le 31 juillet seront résiliés et remboursés au prorata du temps restant. On a fait un bilan, c'est autour de 1 000 euros. Les autres contrats d'occupation, denses, panneaux voltaïques, seront repris par l'acquéreur et tout ça est en cours de discussion. En raison du type de contrat passé pour les panneaux solaires, convention d'occupation du domaine public, le déclassement du domaine public ne pourra intervenir qu'au jour de la résiliation du contrat en vigueur et de la signature concomitante du nouveau contrat avec Grand Angoulême ou l'acquéreur du site en cours. Et ça aussi, c'est en cours de discussion. Je vous propose donc de constater la désaffection du centre sportif à compter du 1er septembre 2023 et de constater le déclassement du domaine public du centre sportif à compter de la date concomitante de résiliation de la convention en vigueur entre Grand Angoulême et le bénéficiaire de la convention d'occupation du domaine public pour les panneaux solaires et la signature de la nouvelle convention entre le bénéficiaire et Grand Angoulême ou l'acquéreur éventuellement du centre sportif. Bon, ça, c'est du formalisme, il faut le faire. Est-ce qu'il y a des questions, néanmoins ? Non ? Donc, je mets au vote. Qui s'abstient ? Donc, deux abstentions. Qui est contre ? Un contre. Voilà. Merci. Et donc, là, maintenant, il s'agit de se prononcer sur la session du site. Monsieur Dominique Poupot a formulé son vif intérêt pour l'acquisition du centre sportif de Champigny. Entrepreneur dans le domaine du digital et investisseur, il a acquis et reconverti de vastes friches industrielles sur notre territoire. Le moulin de l'Abbaye à la Couronne, avec l'accueil d'entreprises et de services. L'Agora à Gompontouvre, avec l'accueil d'entreprises de services et d'activités de loisirs, en particulier le mur d'escalade et le padel. Le centre de formation Airbus à Champigny. L'ancienne usine Nidec Le Roi-Sommère de la zone industrielle des Agriers à Angoulême, avec l'accueil d'entreprises technologiques et de production. Le projet de développement et diversification du centre sportif qu'il propose maintient les activités en place. En recalibrant certaines et en en développant des nouvelles. Les normes du haut niveau seront mises en place pour accueillir les compétitions de niveau national. La volonté est de redynamiser l'équipement par une augmentation de la fréquentation, avec des objectifs en termes d'occupation horaire, de nombre d'usagers et de clubs. M. Poupot a formulé une offre de 1,7 millions d'euros, conforme à l'avis des domaines. Le financement du projet a été accepté par son établissement bancaire. L'acte de vente du 12 juillet 2001, relatif à la cession des pistes de karting par la communauté de communes Braconne-Charente à M. Christophe Contre, incluait un pacte de préférence sur certaines parcelles du centre sportif, sur environ 3 hectares. Occupé par le club de Trial, au profit de M. Contre, un accord a été trouvé entre les parties. Concernant le terrain de Trial, un bail sera conclu entre M. Dominique Poupot et la mairie de Champigny. Par ailleurs, M. Poupot reprendra à son compte le bail commercial avec l'école de danse de Mme Picard. Vu l'affilis favorable du bureau communautaire, émis le 4 mai sous réserve, de la poursuite des démarches avec la société PCER, Poitou-Charentes Énergie Renouvelable, qui gère les panneaux photovoltaïques, pour l'occupation des toitures par la centrale Vautlaïque, de l'étude de la situation de l'association Tennis de Table, qui bénéficie d'une occupation à titre gratuit jusqu'au 31 août 2023, en lien avec les communes de Brie et Champigny. Je vous propose d'approuver la cession des locaux du centre sportif situé 372 rue de la Génoise à Champigny pour une surface d'environ 5 500 m2 bâtie à M. Dominique Poupot ou à toute société portant le projet pour le compte de M. Dominique Poupot pour un montant total de 1 700 000 euros hors taxes, les frais annexes étant à la charge de l'acquéreur notaire en particulier, et d'approuver la cession au plus tôt à compter de la date de désaffection de l'équipement et du déclassement du domaine public, et de constater forcément la sortie de l'actif des locaux. Des questions ? Bien, écoutez, je mets au vote. Qui s'abstient ? Donc, deux abstentions. Qui est contre ? Un contre. Deux abstentions, un contre. Je vous remercie. J'en ai terminé, président. Merci, Gérard, pour tout ce travail également, puisque tu n'as pas aménagé ta peine et ton temps sur ce dossier pour être à disposition de tous et trouver des solutions. Il y a encore à trouver demain. Jean-Jacques Fournier pour le SIGE. Oui, SIGE, c'est la Convention financière 2023. Aujourd'hui, par le passé, il y avait plusieurs conventions avec le SIGE suivant leurs actions. Aujourd'hui, il y a une convention financière globale qui a une légère augmentation pour une augmentation par rapport à l'animation de la vie étudiante sur Angoulême, notamment. Le SIGE, c'est toute la politique jeunesse de 11 à 30 ans, y compris avec les étudiants. C'est surtout un gros, gros service de ressources pour les étudiants. Il y a d'autres dispositifs comme le dispositif gigant. Enfin, ça peut se multiplier, mais il y a des collègues mieux à même que moi pour parler de ça. Moi, c'est surtout eux qui élaborent l'engouement étudiant, qui fait la rentrée étudienne pendant un mois chaque année. Voilà, c'est un de nos acteurs très importants vis-à-vis sur le territoire, vis-à-vis de la politique jeunesse. Et aujourd'hui, je tiens à signaler, moi, sur le côté vie étudiante, qu'on travaille en bonne intelligence avec le SCU, qui est l'association qui regroupe tous les établissements du territoire. Ça n'a pas toujours été comme ça, on peut le dire. Aujourd'hui, tout le monde travaille en ce sens-là. Et c'est une bonne chose et je ne peux que m'en féliciter. Mais je suis prêt, comme Hélène ou Anne-Laure, qui connaissent au moins aussi bien les CIGES que moi, à répondre à des questions ou à leur donner la parole si elles ont des informations complémentaires. Je voudrais juste compléter, oui, outre effectivement les actions à destination des étudiants. Donc, il y a aussi ce qu'on a dopé cette année avec le Allé Vert, notamment, donc, vous voyez déjà le CIGES qui se déplace dans pas mal d'endroits pour toucher les jeunes qu'on ne voit pas forcément dans diverses associations. On ne peut pas procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci Jean-Jacques. Nous passons à Hélène pour un vote bloqué sur la crèche des Poussins. Hélène ? Oui, c'est le renouvellement d'une convention et une augmentation, en fait, de la participation de crèches pour tous aux places de crèches. On passe de 6 000 à 7 500 euros à l'année. Donc, je vous propose d'approuver la convention de partenariat avec la société People and Baby Développement non commercial crèche pour tous, pardon, ainsi que ses annexes financières pour la période 2023-2025, d'autoriser M. le Président ou toute personne d'humain habilité à signer les documents se référant à la présente délibération. Des questions ? Certaines en voie de bloquer, donc tu peux mettre aux voix directement. Tu peux mettre aux voix directement. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Merci Hélène. Jean-Luc Martial, en voie de bloquer également ? Oui, simplement, c'est pour la session d'action à Cognac et à Château-Bernard qui veulent travailler avec la SPL Gamma et comme vous le savez tous, pour travailler avec cette SPL, il faut en être actionnaire. Donc, je vous propose la session d'action à Cognac et à Château-Bernard. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Hop, pardon. Abstention. Très bien. Donc, une abstention. Merci Jean-Luc. On passe à Mme Villomès-Guimoto pour l'aire de grand passage. Oui, merci. Grand Angoulême a aménagé, comme vous le savez, en 2020, une aire de grand passage pour les gens du voyage. Il est proposé de, suite à l'augmentation, comme vous le savez tous, du prix de l'eau et de l'électricité, de modifier les tarifs pour l'occupation temporaire de l'aire d'accueil de 15 euros à 20 euros par caravane double essieu et ou par famille et par semaine. On a fait un travail. On a regardé un peu ce qui se passait sur les autres départements et 20 euros et la moyenne qui est faite un peu partout. Voilà. Donc, je vous propose ce tarif-là. Et s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je me vois. Qui s'abstient ? Qui vote compte ? Merci. J'aurais juste une information, si vous me permettez, à vous dire. Le médiateur du syndicat est assisté, comme tous les ans, à la réunion annuelle des associations nationales des grands passages. Et lors de cette réunion, l'ensemble des responsables de groupe a présenté le département de la Charente comme une référence, tant pour ses équipements que pour son organisation logistique sur l'aire de Grand Passage. Tu veux dire Grand Angoulême ? Grand Angoulême, pardon. Bon, la Charente. Bah oui, mais c'est la seule. On est la seule à en avoir une. Donc, la Charente a été mise en avant et c'est vrai qu'on est souvent appelés pour qu'elle soit visitée. Non, parce que le maire de Roulet avait quand même donné son accord pour le projet d'agglomération, mais pas pour le projet de tous les agglos sur sa commune. Non, mais c'est vrai que quand on va aux réunions comme ça, ils parlent de la Charente et pas spécialement de Grand Angoulême ou de Roulet. Très bien. Merci. Michel Andrieux, la Douze. Il s'agit de la programmation des actions 2023 dans le cadre du contrat de ville et de cohésion sociale. Le contrat de ville constitue le cadre unique de mise en oeuvre de la politique menée en direction des quartiers défavorisés, de l'agglomération et de leurs habitants. Le contrat de ville est un dispositif multipartenarial qui associe l'État, Grand Angoulême et les communes d'Angoulême, de Soyeau, de la Couronne. Le département et la région ainsi qu'une large communauté d'acteurs. Il répond aux enjeux de développement solidaire et de cohésion territoriale de l'agglomération. Le contrat de ville allie les trois dimensions du développement d'un quartier économique, urbain, social. Plus globalement, le projet d'agglomération a défini un enjeu de cohésion sociale pour toute l'agglomération. Sur la base des critères de sélection définis par l'État, cinq quartiers ont été retenus pour bénéficier en priorité de l'animation et du développement du contrat de ville. Il s'agit de Basseau-Grande-Garenne, Bélaire-Grandfond, la campagne à Angoulême, le champ de manœuvre à Soyeau et l'étang des moines à la Couronne. Les projets porteurs et les montants attribués sont les suivants. Donc, connaître ses droits, convention 2021-2023, le centre d'information du droit des femmes et des familles pour un montant de 15 000 euros. lutte contre les violences sexuelles et sexistes, centre d'information du droit des femmes et des familles pour 6 000 euros. Médiation sociale sur l'espace public, 351 000 euros pour Oméga. Donc, également, partir en musique à Noël, 1 800 euros. Info jeune mobile à Bélaire-Grandfond et au champ de manœuvre, sans information jeunesse, 4 000 euros. Jardin cultivé la solidarité, association Régie Urbaine, 2 000 euros. Femme actrice de changement, association Régie Urbaine, 4 000 euros. Une BD Éoli, Cité internationale de la bande dessinée, 4 500 euros. La subvention de 4 500 euros accordée à la Cité internationale de la bande dessinée pour le projet Une BD Éoli est répartie comme suit 2 500 euros au titre de l'aide au projet dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêts à un territoire de culture et de cohésion et 2 000 euros de bonus sur la dimension partenariale du projet dans un quartier politique de la ville. Le montant total des soutiens financiers inscrits dans ce cadre s'élève donc à 381 300 euros. Il est à noter que l'action de médiation sociale a bénéficié d'un account de 87 750 euros. Je vous rappelle que tout élu qui pourrait être intéressé par le versement de ces subventions ne peut pas prendre part au débat et au vote de cette délibération. Ainsi, Mme Hélène Gingast, Anne-Laure Villemez-Guillotto, Annie Marc, Mireille Rion et Frédéric Ross ne peuvent pas prendre part au débat et au vote. Les élus concernés par cette restriction sont invités à se faire connaître s'ils n'ont pas été cités. Je vous propose donc d'approuver la programmation 2023 et l'attribution des subventions dans le cadre du contrat de ville. Est-ce que vous avez des questions, des observations ? Non ? Donc je mets au vote. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Merci. Une annuité. Merci, Michel. Nous passons à la 13. Pascal Meunier. Il s'agit d'une mise en compatibilité du PLUI au titre d'un projet d'extension du centre hospitalier d'Angoulême puisque sur la partie foncière restante, sur la partie sud, une volonté de créer une nouvelle blanchisserie, regrouper la pharmacie-service et d'installer une chaufferie biomasse. et donc suite à l'examen de cette demande par le centre hospitalier et derrière aux modifications induites souhaitées sur le PLUI, nous vous proposons de donner un avis favorable à la fois au projet et à la modification du PLUI. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Donc qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Merci. Approuvé à l'unanimité. Merci Pascal. Nous passons au 14, 15, 16, 17 et puis nous ajouterons pour des raisons d'une certaine logique la délibération qui a été ajoutée à l'ordre du jour sur le PSMV. Vincent ? Ok, on peut commencer donc par la délibération 14 qui vise à décider de la création d'un périmètre délimité des abords. Nouvelle acronyme PDA que vous pouvez retenir pour la commune de Marsac, en l'occurrence autour de l'église Saint-Gervais-Saint-Proté. La loi depuis 2016 permet de sortir de la logique du compas qui faisait jusqu'à maintenant un périmètre systématique de protection de 500 m autour des monuments historiques. Il y a maintenant la possibilité d'avoir un périmètre revu et corrigé en fonction de la topographie réelle et de la réalité des enjeux patrimoniaux et de ne pas être sur quelque chose d'arithmétique. Et donc, en l'occurrence, il vous est créé, il vous est proposé sur la base d'un vote de la commune de Marsac qui a eu lieu dans ce sens le 27 mars 2023 d'accepter la création d'un périmètre délimité des abords pour l'église Saint-Gervais-Saint-Proté à Marsac. Y a-t-il des questions ? Je mets au voie. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote unanime. La délibération 15 fait suite à la délibération 14 puisqu'il s'agit maintenant d'adapter le PLU de la commune de Marsac au nouveau périmètre délimité des abords. En l'occurrence, cette adaptation n'entraîne aucune conséquence environnementale et pour cause puisque le PDA lui-même prend en compte ce schéma de protection et donc l'autorité environnementale a accepté qu'il n'y ait pas d'évaluation environnementale pour accompagner ce dossier et donc il vous est proposé de suivre l'avis de l'autorité environnementale pour ne pas réaliser d'évaluation. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote unanime. Délibération numéro 16 nous amène à rouler Saint-Estèphe. Il s'agit d'une procédure lancée dans ce conseil communautaire en mai 2021 par déclaration de projet numéro 3 pour réaliser un parc photovoltaïque au lieu dit des Chagnes-Horasses sur la commune de Roulet-Saint-Estèphe. En l'occurrence, l'examen conjoint par les personnes publiques associées et l'enquête publique a amené à quelques ajustements mineurs pour ce qui est des remarques des personnes publiques. Par contre, il n'y a aucun ajustement qui ne légitime d'être repris au terme de l'enquête publique. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable et donc qui vous est proposé de reconnaître l'intérêt général de ce projet de réalisation d'un parc photovoltaïque dans le lieu dit des Chagnes-Horasses et d'approuver la déclaration de projet numéro 3 pour la mise en compatibilité du PLU. Est-il des questions ? Des votes contre ou des abstentions ? Vote unanime. Je passe à la délibération 17 qui concerne un sujet que vous connaissez tous bien maintenant, à savoir les problématiques de station d'épuration de la société Rousselot qui a demandé une mise aux normes environnementales de cette station d'épuration pour pouvoir l'agrandir, pour pouvoir rejeter les eaux dans les eaux claires. La procédure de révision allégée a été engagée. Les discussions avec les personnes publiques ont donné lieu à un ajustement que je peux évoquer qui semble mineur puisqu'en l'occurrence il permet d'accepter l'emprise nouvelle du bassin d'épuration mais les services de l'État nous ont demandé de préciser qu'il n'y aurait pas d'autres constructions que ce strict bassin d'épuration. L'enquête publique n'a donné lieu à aucun ajustement et le commissaire enquêteur a donné un avis favorable qui vous est proposé d'accepter la révision allégée du PLU sur cette question et sur ce projet. Y a-t-il une question ? Oui, merci. Il faudrait juste savoir du coup quelle est la nature de l'eau qui sera désormais rejetée non pas dans les eaux claires mais dans la Charente si j'ai bien compris. J'imagine que ce n'est pas tout à fait de l'eau claire sans faire de me dire un jeune mot. Comme vous le savez je pense il y a quand même beaucoup de baigneurs dans cette zone-là de la Charente en aval qui plus est et donc voilà juste si vous avez les informations même un peu résumées je voudrais savoir ce qu'il en est de la qualité de cette eau et des risques éventuels associés. Alors là je n'ai pas de connaissance précise sur ce point il n'y a pas de changement dans la nature de la production et donc de fait c'est un ciblage différent qui évite les eaux claires pour aller sur les affluents de la Charente en effet c'est plus une question de mise aux normes et de taille de la station d'épuration qui posait problème. Quant à la nature des eaux rejetées je pourrais leur enseigner vous faire passer ces informations-là mais je n'ai pas connaissance ni de l'état des lieux à ce jour ni surtout de changements qui soient induits par cette modification. C'est-à-dire que vous ne savez pas non plus les raisons qui ont poussé l'état a demandé à ce que Rousselot envoie ses eaux usées non pas dans les eaux claires mais dans la Charente. En fait il y a une extension de l'entreprise qui passe par la nécessité d'étendre en parallèle la station d'épuration. Donc le principe c'est celui de cette croissance d'activité. Oui mais là la modification que vous nous demandez de voter aujourd'hui si j'ai bien lu elle est liée plutôt au fait que le nouveau bassin d'épuration déversera à la demande de l'état donc dans la Charente plutôt que dans les eaux claires. C'est le projet de l'entreprise qui amène cette évolution de ciblage et d'orientation sur la Charente c'est pas au départ une problématique autre. Moi je l'ai compris comme une problématique environnementale telle que c'est rédigé en fait. La mise aux normes est liée à l'évolution de la station d'épuration qui est rendue nécessaire par le développement de l'entreprise. Donc il n'y a pas d'alerte environnementale qui a été portée à ce stade. Il y a le projet d'évolution de l'entreprise qui nécessite une évolution parallèle. Vincent, il y a Jean qui veut dire un mot. La probabilité de cette évolution elle est sans doute liée au niveau des tiages du cours d'eau. Si les rejets augmentent en volume la dilution ne peut pas se faire et ça paraît assez logique que si ces volumes d'eau traité augmentent on ne les rejette plus dans les eaux claires mais bien dans la Charente qui a évidemment un peu plus de volume. Et deuxième aspect à mon avis ce genre d'entreprise et la surface financière qu'ils ont ne devraient pas s'exposer à ne pas rejeter les eaux parce que ça coûte cher quand même de ne pas le faire. La police de l'eau peut faire le travail c'est l'état qui doit le faire ce contrôle et en plus de ça il y a un autre contrôle qui est fait aussi c'est l'interdiction des baignades dans la Charente donc on va se dire que s'il y a des gens qui doivent prendre des risques c'est moche qu'on puisse pas se baigner dans la Charente à cause des conditions de qualité de l'eau mais c'est pas ça aujourd'hui l'interdiction c'est pas lié à cette qualité de l'eau mais encore une fois la bonne raison de l'évolution du dossier elle est vraisemblablement à chercher là-dedans c'est le niveau des tiages des eaux claires qui permettra sans doute pas sur le continu de l'exploitation de l'entreprise d'avoir la capacité à rejeter dans ce milieu classique comme ils l'ont fait depuis longtemps. Oui Jean-Claude En complément de ce que tu viens de dire Jean il est vrai que Grand Angoulême au fil des ans depuis une vingtaine d'années supprime toutes les petites stations qui rejetaient dans des cours d'eau parce qu'il y avait Gompontouf par exemple qui rejetait dans la fondnoire la fondnoire n'avait pas un tel débit qui permettait de diluer convenablement et de ne pas avoir de nuisances sur les poissons donc cette station a été supprimée de la même que celle de Fléac celle de Lina et d'autres qui ont été supprimées afin de rejeter véritablement dans la Charente où il y a un taux de dilution très important. Voilà. Merci Vincent. Merci de ces compléments. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Merci de ce vote unanime et donc je poursuis avec une délibération complémentaire qui a été remise sur table qui a un lien avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur d'Angoulême une demande de modification numéro 2. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ne veut pas dire qu'il est statique en l'occurrence il y a des projets qui vivent en son sein en l'occurrence il s'agit de l'aménagement de la friche de l'ancien site Engie. Les projets actuels amènent à vous proposer des modifications dans le règlement pour des ajustements sur la façon dont on va positionner les différents bâtiments par rapport au projet initial donc il s'agit de modifier l'orientation d'aménagement de programmation en respectant son esprit et en respectant les orientations paysagères qui ne sont pas modifiées qui restent intactes donc cette modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan de sauvegarde dans sa globalité cette décision se traduit en l'occurrence par une demande qui est formulée à la préfète qui elle-même consultera l'ABF et la modification fera l'objet d'un avis formel de la commission du site patrimonial remarquable avant d'être soumise à l'enquête publique donc nous en reparlerons il s'agit ici d'ouvrir cette modification y a-t-il les questions sur cette délibération remise sur table je n'en vois pas je mets aux voix des votes contre des abstentions merci merci Vincent nous passons à Saint-Zia donc je rappelle que la 18-19-20 à Saint-Zia sont en vote bloqué et qu'il faudra développer la 21 et la 22 merci président donc le point de 18 il s'agit de retraite délégation donc du DPU au profit de l'EPF sur le secteur centre-ville de l'île des Pagnacs est-ce qu'il y a des questions qui est contre qui s'abstient merci point 19 pareil c'est retrait de délégation du DPU au profit de l'EPF sur le secteur de centre-bourg pour Mornac est-ce que vous avez des questions qui est contre qui s'abstient merci ensuite le point 20 c'est la mise en oeuvre du permis de louer instauration d'un dispositif d'autorisation préalable à la mise en location sur la commune de Soyeau et délégation de mise en oeuvre à la commune est-ce qu'il y a des questions oui donc le permis de louer c'est pour les centralités c'est une bonne chose c'est sûr mais l'essentiel du désastre des logements à Soyeau se situe pas dans les quartiers qui sont visés bien évidemment on ne peut pas s'empêcher de penser en votant cette délibération à l'état de délabrement de plusieurs logements collectifs dans le quartier du Champ de Madave notamment ce permis de louer a-t-il un volet d'intervention qui peut concerner les bailleurs sociaux je ne crois pas et comme je crois que ce n'est pas le cas je vous demande de bien vouloir s'il vous plaît rapidement nous dire comment l'agglo et la commune concernée agissent pour contraindre les bailleurs sociaux à mieux entretenir et rénover les immeubles en salubre oui oui je pense que effectivement le permis de louer a été réservé à une certaine partie de la commune de Soyeau qui est de l'autre côté par rapport à l'avenue générale de Gaulle où on a un certain nombre de vieilles maisons je dirais qui datent du début du siècle qui n'ont pas été forcément entretenues mises aux normes et qui souvent font l'objet d'interventions du GIP et avec des contraintes qui sont un petit peu difficiles à mettre en oeuvre pour mettre aux normes au niveau électricité au niveau plomberie au niveau ouverture etc bon ça c'est une chose pour le quartier du champ de manœuvre je ne vais pas dire quand même que le bâtiment est dégradé parce que ce n'est pas vrai les appartements ont tous été restaurés je dirais au moment de deux opérations l'opération de développement social des quartiers des SQ qui ont eu lieu il y a quelques années l'opération de renouvellement urbain dans un deuxième temps tout a été revu voilà le bâti lui-même est en pas mauvais état parfois effectivement un petit peu dégradé parce qu'il y a des conditions de vie pour certains sociales etc qui font que ces bâtiments sont effectivement abîmés ça il faut le reconnaître mais il n'y a pas de dégradation majeure dans le quartier du champ de manœuvre je n'entends pas ça bien évidemment si on a des si on a des des échos on fait aussi intervenir le GIP dans le quartier du champ de manœuvre il n'y a aucun souci à ce niveau là et on intervient voilà en collaboration avec eux et on prévient les mailleurs donc pour compléter ah il y a d'autres questions juste pour compléter je voudrais juste intervenir s'il vous plaît j'avais levé la main oui pardon de facto dans le permis de louer les logements conventionnés ne sont pas soumis au permis de louer donc tout logement social n'y est pas soumis c'est ça la réponse mais je crois que c'est ce qu'a dit Christophe Duh non la question c'était pas forcément celle là non mais il n'y a pas de question de salubrité c'est que de facto de toute façon même quel que soit le périmètre s'il y avait dans le périmètre des logements sociaux il serait exclu du permis de louer et de tout le règlement lié au permis de louer mais la question de Christophe Duh il a bien dit que a priori les bailleurs étaient pas concernés par le permis de louer pour les raisons que tu rappelles et que le sujet qu'il évoquait c'était plutôt des logements qui semblent en mauvais état très mauvais état sur le quartier politique de la ville et donc sur le champ de manœuvre alors je connais pas les propriétés en question si c'est le bailleur de bailleur public ou le bailleur privé mais à Saint-Désat vous voulez apporter des réponses complémentaires oui en effet tout logement conventionné n'est pas soumis au permis de louer ça c'est clair mais par contre tout logement conventionné et comme les bailleurs sociaux s'il y a une dégradation on peut saisir le GIP donc voilà donc c'est pas ils sont pas exempts de tout on peut saisir le GIP et on l'a fait donc tout logement un bailleur social s'il y a un logement normalement pourquoi on contrôle pas le bailleur social un bailleur social quand il construit c'est des logements déjà neufs et il a une rénovation il a une obligation de rénover d'ailleurs à ce titre que ce soit le département que ce soit le grand angoulême ils ont déjà prévu des enveloppes pour pouvoir rénover certains notamment les pièces humides où il y a plus de moisissures donc même si c'est un logement social il peut être contrôlé il n'est pas soumis au permis de louer mais il peut être contrôlé et que le GIP peut intervenir voilà c'est ce qui est fait à Soyeau je dirais c'est vraiment ce qui est fait à Soyeau ce que je vous disais c'est qu'on prévient le GIP il intervient et on prévient les bailleurs quand même mais il y a quand même un contrôle qui est fait régulièrement et moi je ne veux pas entendre que le champ de manœuvre est complètement dégradé et délabré parce que ce n'est pas vrai c'est pas à ce niveau là qu'il faut chercher les problèmes dans le quartier du champ de manœuvre après s'il y a un bâtiment évoqué on peut prendre note à part du conseil et puis le signaler au propriétaire en question pour lui demander de quand même de s'assurer ou de voir s'il y a un plan de rénovation ou de réhabilitation dans certains logements qui pourraient peut-être être détériorés ça peut aussi arriver Madame Villomèze je continue simplement pour dire quand même dans le champ de manœuvre il y a un bâtiment qui est effectivement qui est dégradé dégradé parce que c'est juste à côté du point de deal donc squatté par les dealers et qui a été entièrement dégradé quasiment vidé de ses habitants il a même été question à un moment donné par le bailleur de le démolir mais ça tout le monde le déplore on essaye de travailler sur la question moi je me refuse complètement à démolir un bâtiment qui est quand même en bon état même s'il a été abîmé à certains endroits parce qu'on est contraint par des personnes qui ça ne devrait pas être voilà mais le bâti du champ de manœuvre est un beau bâti ça je le revendique peut-être aussi vous rappelez qu'au niveau de ces immeubles qui sont beaucoup sur des quartiers prioritaires il y a la taxe la TFPB on a une réunion en ce moment on est en train de travailler avec l'état les bailleurs la commune de Soyeaux la Couronne et Angoulême pour pouvoir effectivement voir avec les bailleurs pour orienter en tout cas ces montants de taxes sur des bâtiments où on a des remontées effectivement de difficultés il y a un gros travail qui était fait ce n'était pas fait jusqu'à maintenant moi j'ai eu une réunion il y a deux ans au niveau national et je me suis rendu compte qu'on devait avancer là-dessus et les bailleurs sociaux en tout cas vont avancer là-dessus avec les élus pour travailler à ça Raphaël, Manzonas Jérôme Grimald après oui monsieur le président chers collègues j'ai une question sur les aspects autant financiers que pratiques par rapport au permis de louer on avait vu lorsque Grand Angoulême s'était lancé dans le sillage d'abord de la ville de la couronne il faut bien rendre à César ce qui est à César oui un César laïc dans ce sillage là de nombreuses villes se sont se sont se sont lancées dans le permis de louer ma question est simple quels sont les moyens qui seront attribués derrière pour s'assurer que les contrôles soient faits et que ce soit pas fait au détriment d'autres missions qui sont déférées justement à l'organisme chargé du permis de louer le GIP donc si en fait si on charge avec le permis de louer le GIP beaucoup trop et qu'on ne met pas les moyens humains ou financiers derrière pour lui permettre de avec les communes qui s'ajoutent les unes après les autres est-ce qu'on est-ce qu'on n'a pas une surcharge du GIP ou est-ce que parce que là je vois plusieurs communes qui en fait qui s'ajoutent et je vois pas les moyens financiers en face donc ma question c'est de savoir quels sont les moyens financiers qui sont liés voilà tout simplement avec les nouvelles communes sur le forfait initial je peux répondre effectivement alors le GIP il est financé soit par la commune soit par le Grand Angoulême tout dépend du premier contrôle si le premier contrôle il s'agit d'un logement décent c'est la commune qui finance le GIP ce contrôle dans le cadre ou dans le cas pardon où le logement n'est pas décent donc indigne voire il y a plusieurs catégories plutôt de je dirais de contrôle et tout dépend comment il est le logement c'est toujours le Grand Angoulême justement pour ne pas dire de suite on pénalise le propriétaire parce que le propriétaire il peut ne pas être informé il y a des propriétaires aussi qui ne savent pas comment faire et à ce titre il y a le Grand Angoulême Habitat qui peut justement aider ses propriétaires pour rénover parce qu'on a aussi Grand Angoulême Habitat pour les aider et il y a des aides ou les orienter pour aider à rénover et notamment pour donner un logement digne aux locataires voilà et la question je réponds c'est le Grand Angoulême qui finance le GIP voilà je compléterai oui pardon je compléterai je compléterai puisque j'ai pas été sur les communes qui ont fait la réunion d'information pour celles qui se sont lancées dans le permis de louer mais j'ai assisté à celle d'Angoulême mais le directeur du GIP a été interrogé évidemment par certains propriétaires d'ailleurs et confirmé que le GIP était en mesure d'absorber puisque je crois même qu'ils ont renforcé leurs équipes d'absorber le nombre de logements qui passaient en permis de louer et particulièrement en tout cas pour les communes qui ont choisi le volet permis de louer obligatoire parce qu'il y a l'état déclaratif et l'autre je ne sais plus comment on le nomme autorisation merci Maude et là où c'est le plus contraignant le plus lourd parce que il y a potentiellement deux visites c'est autorisation et tout le monde n'a pas fait le choix de l'autorisation totale ou partielle mais le directeur du GIP a bien confirmé qu'il était en mesure d'avoir les ressources et d'assurer et d'assumer en tout cas un délai d'intervention qui était conforme aussi à la procédure pour que les bailleurs ne soient pas freinés dans leur possibilité de louer voilà mais évidemment on sera on sera aussi vigilants du côté de Grand Angoulême puisque par ailleurs on est financeur du GIP et on est invité comme l'a rappelé à Saint-Ziat donc aux réunions du conseil d'administration M. Grimald oui je voulais juste faire un peu de ma surprise parce que si on fait ce choix à soyaud d'être sur un format de permis à louer déclaratif c'est à dire vraiment le plus contraignant c'est parce qu'on a constaté sur deux zones particulièrement qu'il y avait des problèmes avec des propriétaires qui pouvaient louer des biens limite indécents et donc on veut protéger le locataire donc le débat là-dessus il est quand même assez surprenant ça me semble au contraire plutôt une sorte d'unanimité il me semble de se dire qu'on protège les locataires quand on a l'impression qu'il peut y avoir un risque et donc le choix d'avoir fait le GIP d'avoir pris le GIP c'est aussi parce qu'on les a d'abord évidemment contactés pour être sûr qu'ils étaient en capacité d'absorber et ils nous ont confirmé qu'il n'y avait pas d'inquiétude par rapport à cela qu'ils étaient dotés je les ai encore vus aujourd'hui donc c'est tout récent ils ont 5 équivalents en plein pour faire cela donc il y a même de la marge à la rigueur il peut si d'autres communes veulent se lancer dans ce débat et dans cette démarche il n'y a aucun problème ils peuvent l'absorber et le dernier point je rejoins évidemment François sur le sujet Noalis comme Logelia sont des partenaires avec qui on travaille vraiment en toute confiance et qui on peut le dire aujourd'hui sont certainement les bailleurs qui entretiennent le mieux leurs bâtiments sur la commune puisqu'on n'a que Logelia et Noalis le PH n'est pas sur notre commune donc entre bailleur social et un bailleur privé on peut dire aujourd'hui que le logement social est vraiment bien doté en termes d'équipement et en termes de rénovation et pour cela ça me gêne vraiment d'entendre de la part d'un élu de partir sur des hypothèses comme ça lancées à tout le monde en mettant en cause des bailleurs sans avoir réellement de preuves sur le sujet et si cela était vraiment avéré je pense que déjà les élus que nous sommes serions montés au créneau auprès des bailleurs concernés et on ne l'a pas fait donc c'est que on n'a pas vraiment un sujet là-dessus voilà je trouve dommage d'attaquer comme ça les bailleurs sociaux qui font je pense de gros efforts là-dessus pour entretenir leur investissement pour entretenir leur patrimoine merci je rappelle que ce point était en vote bloqué au départ même s'il a été source d'un débat intéressant donc je propose que monsieur le vice-président mettre aux voix cette délibération tout à fait alors je soumets aux voix qui est contre qui s'abstient merci je passe au point 21 donc je vous propose le résumé du point 21 en lien avec ses partenaires agence nationale de l'habitat grand angoulême et conseil départemental de la charente la ville d'angoulême a arrêté un programme d'intervention sur le bâti privé ancien de coeur de ville dont les modalités d'application ont été formalisées au travers d'une convention d'oparue 2017-2022 la ville d'angoulême a prolongé cette opération arrivée à échéance en août 2022 jusqu'au 31 décembre 2023 dans ce cadre grand angoulême participe au financement de l'ingénierie de suivi d'animation du programme la présente délibération vise à approuver la convention avec la commune d'angoulême définissant les modalités de calcul et de versement à cette participation s'élevant à 41 475 euros pour la période septembre 2022 au décembre 2023 je vous propose donc d'approuver la convention relative au versement d'une participation de grand angoulême au financement du suivi d'animation de l'oparue de la ville d'angoulême avez-vous des questions je soumets aux voix qui est contre qui s'abstient merci je continue donc le résumé du point 22 je vous propose le résumé par délibération numéro 61 du 16 mars 2023 le conseil communautaire validé la demande d'exemption aux obligations de la loi solidarité renouvellement urbain SRU de 2000 des communes de Brie Roulé-Saint-Esteffe et Champigny sur la période 2023-2025 parcourie en date du 12 mai 2023 madame la préfète a jugé l'argumentaire de cette délibération incomplet en effet en effet la demande s'appuie sur des critères d'exemption définis par le décret du 17 février 2023 dans le contenu pouvant prêter à interprétation a été précisé par une note récente de la direction de l'habitat de l'urbanisme et des paysages des HUP rattaché au ministère de la transition écologique et solidaire cette instruction est parue après le conseil communautaire de mars dernier cette note précise que les trois critères d'exemption fixés dans le décret sont des conditions cumulatives faute de quoi la demande est rejetée sans examen pour les communes proposées à l'exemption et en respectant les critères prévus par la loi cette exemption n'est pas automatique et des considérations qualitatives peuvent être prises en compte l'exemption se défend au motif de l'isolement et de faible attractivité qui se caractérise dès lors qu'il est successivement établi que la commune n'appartient pas à un pôle de centralité de l'agglomération que la commune est effectivement isolée ou que son accès au bassin de vie et d'emploi environnant est difficile que cet isolement a pour conséquence une faible attractivité de la commune la liste des pôles de centralité de Grand-Angoulême la liste des pôles a été proposée au regard du SCOT et du PLUI partiel à 16 communes approuvée respectivement par l'organe délibérant du syndicat mixte 2013 et le conseil communautaire du 5 décembre 2019 ils sont les suivants Angoulême la couronne l'île des Pagnacs ruelle sur Touvre Soyeau Saint-Michel bris bris champigniers et roulés sont identifiés comme pôles structurants partiels mais ne correspondent pas à une centralité telles que définies dans le décret du 17 février 2023 s'agissant du concentré l'essentiel de l'activité des emplois ou des services du bassin de vie dont elles sont le cœur l'analyse des critères de l'isolement et de faible attractivité des trois communes le décret du 17 février 2023 définit la situation d'isolement et des difficultés d'accès d'une commune au bassin de vie et d'emploi environnant au vu des temps de transport nécessaires pour atteindre depuis cette commune l'un des pôles de centralité notamment en tenant compte des services de transport en commun la faible attractivité au regard des cinq indicateurs indiqués dans le tableau ci-dessous que vous voyez au regard de ces nouveaux éléments et en accord avec les trois communes concernées il convient de nouveau de délibérer pour compléter la demande d'exemption sur la période 2023-2025 à noter que ces communes sont entrées récemment dans le dispositif suite à la loi NOTRe et à la fusion des EPCI en 2017 je vous propose d'autoriser monsieur le président à solliciter madame la préfète de département pour compléter la demande d'exemption aux obligations SRU pour Brie, Champigny et Roulet Saint-Esteve pour la prochaine période triennale 2023-2025 d'autoriser monsieur le président ou toute personne du monde habilité à engager toutes les démarches et à signer tout document afférent à cette procédure auprès des services de l'État est-ce que vous avez des questions oui merci monsieur non non j'avais cru entendre une sorte d'émoi alors attendez tant que vous avez pas commencé à faire une question j'ai juste une annonce à faire il y a une citoyenne C1 grise immatriculée DP101EZ qui gêne celui ou celle qui est propriétaire du véhicule ou l'usager il peut attendre j'allais dire qu'il peut attendre quelques minutes avant de se déplacer tranquillement mais bon merci Yannick allez-y Christophe oui merci donc on n'a pas eu tout le libellé de la libération c'est arrivé sur le sur le bureau ce soir donc l'intervention que je fais est un peu tronqué de ces informations la dernière fois qu'on en avait parlé ensemble ici même et puis en dehors de la salle certains parmi vous donc avaient pris le temps de nous expliquer à monsieur Manzana c'est moi-même que principalement cette exemption elle était liée elle était nécessaire du fait d'une pression sur le foncier qui vous entravait c'était ça l'argumentaire principal si j'ai bien compris moi je ne suis pas un spécialiste c'est très compliqué de comprendre tout ça notamment ce timing entre ce que demande la préfète les décrets ce qu'on fait nous mais bon je vais vous dire comment je vois les choses et ça évolue pas énormément par rapport à ma première prise de parole il y a peut-être six mois à mes yeux les mairies de Brie Roulet Champigny essayent à chaque fois de nous expliquer que leur foncier ne leur permet pas de construire des logements sociaux mais la vérité à mon sens c'est qu'elles ne le veulent pas on écoute d'abord oui mais on prend son mal en patience allez-y Christophe non mais on s'écoute tout à l'heure j'étais énervé pour les parkings d'Hermès et moi j'ai rien dit à monsieur Lavi on peut faire des parkings en pelouse Christophe allez-y s'il vous plaît mais vous n'expliquerez comment vous voulez faire en témoigne la lutte acharnée pour tenter d'entrer c'est comme ça que j'interprète moi une lutte acharnée pour tenter d'entrer dans des critères d'exemption il va être pourtant difficile de prouver qu'elles n'appartiennent pas à ces communes à un pôle de centralité d'agglomération que leurs accès au bassin de vie et d'emploi environnant sont difficiles et que l'isolement a pour conséquence une faible attractivité cette résistance ne semble pas compatible avec le contrat de ville passé avec les services de l'Etat et les ambitions souvent répétées de Grand Angoulême devraient pour la mixité sociale dans le cadre de son plan quinquennal appelé programme local de l'habitat donc certains parmi vous avaient ouvertement dit la dernière fois que cette loi SRU était mal faite affirmant qu'il serait plus simple de parquer tous les logements sociaux dans des zones très concentrées et d'arrêter d'embêter les petites communes tranquilles avec cette histoire de solidarité j'avais osé parler de ghetto et on m'avait hurlé dessus c'était pas loin de ça donc là j'ai fait le choix de parler de logements enfin de gens qu'on parque j'ai été délicat alors dans cette délibération pour moi vous apportez aujourd'hui encore la preuve que l'esprit de cette loi ne vous convient pas et que vous préférez en fait la contourner et voilà j'ajoute pas même mon dernier mot oui merci juste avant de passer la parole au maire de chaque commune je viens juste à préciser pour le PLH monsieur monsieur du haut je vous réponds par rapport au PLH le PLH il est atteint quand il y a une territorialisation des logements si on parle que du PLH l'objectif du PLH il est atteint donc ça on ne revient pas dessus donc mais par contre effectivement sur l'exemption ce n'est pas une exemption de ne pas faire de logement on demande des exemptions effectivement pour qu'il n'y a pas de pénalité mais les logements ils ont une obligation de les faire ça il faut le comprendre aussi c'est pas une exemption qu'ils ne construisent pas ça disparaît ils sont obligés de faire le rattrapage de la loi c'est ça qu'il faut comprendre ce n'est pas une exemption de ne pas construire voilà c'est juste c'est comme une période triennale au lieu de faire ça vous récupérez les 30% mais vous avez l'obligation la commune a l'obligation de construire quand même alors non il faut un rattrapage dès que possible il ne faut pas attendre ce n'est pas sur le mandat après oui oui tout à fait c'est sûr que s'ils ne construisent pas ça sera de plus en plus impossible en effet d'obtenir l'exemption de la pénalité il y a des demandes de prise de parole Michel je vois je ne sais pas si monsieur la ville aussi oui Michel bien moi je réagis sur le fait que ce qu'il était dit que les communes n'avaient pas l'intention de faire des logements sociaux pour la commune de Brie on n'a pas attendu la loi pour en faire déjà puisqu'il y a belle lurette qu'on a des logements logellia et que même la commune a pris l'initiative de faire un groupement d'habitation en logements sociaux alors qu'on n'en avait pas l'obligation donc déjà première chose on n'a pas attendu la loi deuxième chose en effet il y a un problème de délai c'est-à-dire que la loi qui nous a imposé tout de suite elle est arrivée depuis peu donc on n'a pas eu le temps de se prévoir donc c'est vrai qu'on n'a pas de foncier on n'a pas de foncier et il faut du temps pour acquérir du foncier alors ceci dit on continue d'essayer sauf qu'aujourd'hui et c'est pour ça que je vous invite un jour à venir sur notre commune et comme ça on pourra voir ça sur le terrain aujourd'hui c'est ce que j'expliquais je crois en réunion au quartet climat le paradoxe c'est qu'on nous demande de préserver des zones et aujourd'hui la seule parcelle intéressante dans ma commune où il y a les services c'est-à-dire le transport on ne va pas faire des logements sociaux où il n'y a pas de transport où il n'y a pas de services la seule parcelle est une zone naturelle donc aujourd'hui on travaille là-dessus mais vous voyez un peu le paradoxe c'est-à-dire qu'on demande la loi nous oblige à faire des logements et d'autres lois d'autres contraintes nous obligent à préserver des zones voilà mais je vous invite et vous verrez sur le terrain la difficulté aujourd'hui c'est vrai qu'on n'a pas de foncier depuis peu en fait depuis la fusion et on n'a pas eu le temps de se prévoir et là je peux vous dire que quand on commence à aller voir les propriétaires parce qu'on a fait cette démarche j'ai écrit à tous les propriétaires de toutes les parcelles qui sont autour du bourg on a eu un refus tous les autres sont d'accord là on rentre dans la négociation d'acquisition je peux vous dire que ça va nous coûter cher ça va nous coûter très très cher ce qui ne nous les vende pas au mètre carré agricole je peux vous dire voilà donc voilà on est dans la démarche donc dire qu'on ne veut pas c'est pas vrai parce que d'une part on est dans cette dynamique et d'autre part nous on n'a pas attendu la loi pour en faire et en plus la commune a même pris l'initiative d'en faire à son propre compte qu'elle gère elle-même voilà quelqu'un d'autre ou pas je veux juste réagir par rapport à la volonté de construire qui a été évoquée j'approuve que Michel Buisson sur la commune de Roulet pour ne parler que d'elle aujourd'hui il y a une petite cinquantaine entre 45 et 50 de mémoire logements sociaux qui sont en projet c'est à dire quand je dis en projet ils ne sont pas en sortie de terre mais disons les plans sont faits le processus administratif et l'urbanisme est validé et donc normalement ça devrait être construit pour les premiers disons en 2025 voilà mais aujourd'hui une fois que c'est fait ça c'est conforme au PLH comme on a évoqué tout à l'heure j'ai eu la même difficulté que vient de dire mon collègue Debris aujourd'hui je n'ai pas de parcelles qui sont de foncières nues qui sont mobilisables pour faire de nouveaux logements sociaux ou même pour les engager pendant plusieurs années j'ai par contre du bâti à restaurer du bâti de la commune que la commune d'une manière ou d'une autre s'est rendue propriétaire sauf qu'aujourd'hui moi j'ai fait venir tous les bailleurs sociaux aucun ils ont tous décliné parce que quand ils ont quand ils font les devis le coût économique pour restaurer ce bâti ils arrivent même avec les aides dont ils peuvent bénéficier il y a peut-être d'autres aides avec les fonds verts ou je ne sais pas quoi mais aujourd'hui pour l'instant ils n'arrivent pas à l'équilibre économique qui leur permet d'avoir un prix assurant un loyer compatible avec ce qu'on appelle un logement social donc aujourd'hui moi je suis un peu dans l'impasse donc je résous le problème pour les 3-4 ans à venir mais si dans le foncier compte tenu des délais et de la préparation qu'il faut le faire si on veut viser à 10 ans c'est maintenant il faut commencer à songer pour ce qu'on va faire et aujourd'hui je suis un peu on est un peu dans l'impasse par rapport aux difficultés que je viens d'évoquer merci peut-être pour compléter ce que je disais tout à l'heure justement faute de foncier nous avons des logements vacants on a fait venir les bailleurs personne n'a pu répondre favorablement aux bâtiments qu'ils ont vus donc ça c'est un premier élément et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure au-delà des délais qui sont très courts parce que nous on arrive juste dans cet agglo il y a un problème de nombre alors là c'est bien de faire marcher la moulinette la calculette dans une tour d'ivoire là-haut à Paris sauf que pour Brie je crois de mémoire il faudrait qu'on fasse pour être dans les clous 277 logements je vous invite à imaginer 277 logements alors heureusement il y a une modération au Grand Angoulême je crois qu'on est arrivé à 95 et puis là il y a un échéancier qui nous demande d'en faire 45 etc mais déjà la loi nous imposerait 277 logements alors bon ça fait réfléchir quand même Mickaël excusez-moi chers collègues mais monsieur Diou me surprend ce soir et j'ai pas pu enfin c'était une réaction certainement excusez-moi certainement déplacée oui ben oui vous avez commencé votre propos en disant je connais pas le sujet ben oui je confirme vous connaissez pas le sujet par contre vous connaissez pas non plus nos communes et d'ailleurs je vous inviterai très prochainement et je vous accompagnerai sur ma commune j'ai vu des sourires quand on regarde les critères éloignement non attractivité c'est vrai que pour Champigny ça peut faire rire il ne faut pas oublier que quand on enlève le parc des montagnes la commune de Champigny ressemble à celle de Brie 63 villages éparpillés sur 45 km² une des plus grandes communes avant fusion maintenant avec toutes les fusions ce n'est plus le cas mais avant les fusions tout le monde disait en Charente la plus grande commune de France ce qui était faux donc tout ça pour vous dire que le contexte et le territoire et j'ai les mêmes je ne vais pas vous répéter ce qui vient d'être dit parce qu'on a les mêmes problématiques c'est compliqué de construire sur ce territoire on a la volonté et c'est ça c'est ça qui m'a fait un peu surréagir excusez-moi mais la volonté elle est là et d'ailleurs l'exemption elle n'est pas de ne pas construire mais en 2002 quand la loi passe il y a des communes qui ont été non exemptées de payer cette pénalité mais au bout de 18 ans au bout de 18 ans où ils ont œuvré travaillé à l'aménagement du territoire à préparer les PLU et à construire avec les bailleurs nous on y a imposé depuis 2017 et on voudrait nous taxer et du coup cet argent il vaut mieux qu'il serve à acheter des terrains et comme l'a dit Michel des terrains qui en 2023 coûtent très cher au mètre carré et pour autant on n'a aucune maîtrise foncière et je peux vous garantir qu'avec le premier Scott on a perdu la moitié des surfaces constructibles qu'il y a très peu de zones à aménager donc il y a un vrai travail et il y a une vraie stratégie à mettre en place et il faut nous laisser le temps c'est ce que j'explique en fait et pourtant il y a la volonté alors je vais donner un exemple l'OPH a une opération sur la valade on a acheté un terrain 45 000 euros pour faire une opération et puis on ne peut pas la faire parce qu'on n'arrive plus à équilibrer les opérations on a une opération sur Viville 35 logements alors je crois que c'était 17 sur la valade 35 sur Viville elle n'arrive pas à sortir donc la volonté elle est là le peu de foncier qu'on a on l'emploie à ça et pour autant les opérations ne sortent pas pour ma part c'est 403 logements vous imaginez 403 logements à Champigny donc la loi il faudrait quand même à un moment donné dans le même temps on dit il ne faut pas artificialiser dans le même temps voilà tout ça vient se choquer excusez-moi si je vous ai choqué justement allez Hélène et Anne-Laure après voilà moi juste je voulais dire effectivement il faut comme tu le disais Mickaël il faut une vraie stratégie pour pouvoir anticiper et pour pouvoir être à l'heure des rendez-vous qui nous sont donnés par la loi SRU donc voilà je ne voudrais pas qu'on oublie les communes qui ont joué le jeu dont FLEAC et rebondir aussi sur le côté ghetto parce que nous sur FLEAC on a énormément de demandes en fait sur nos logements publics justement de personnes qui veulent s'installer dans nos communes périphériques je pense que Saint-Iriac aussi sur le même donc il y a une vraie une vraie demande un vrai un vrai besoin de trouver de l'habitat aussi dans des lieux plus apaisés plus avec un peu plus d'espace avec voilà donc ça aussi il faut l'avoir à l'idée il y a un vrai besoin et nous on le constate tous les jours tous les jours on a des demandes motivées pour intégrer la commune et on fournit pas en fait on essaie de rattraper on a encore un peu de travail à faire je regarde Hassan mais on y travaille ardemment et donc ça je ne voudrais pas qu'on l'oublie surtout moi je voulais juste ne pas parler de questions mais toujours sur le choix de vos mots ça fait plusieurs fois qu'on échange tous les deux et que ça soit à Angoulême ou à Grand Angoulême la dernière fois c'était ghetto là vous parlez de hurlement alors comme c'est moi qui avais réagi sur le mot ghetto hurlement je vous rappelle hurlement crie violon prolongé émis par quelqu'un alors moi je ne me souviens pas avoir crié ni longuement voilà et je voudrais je voudrais quand même pas comme un moment à un autre on pense que quand je sors d'ici ou que quand je suis ici je suis quelqu'un d'hystérique c'est absolument pas le cas je suis plutôt quelqu'un d'assez calme donc s'il vous plaît encore une fois faites attention à vos mots parce que parfois ça peut être gênant voilà en tout cas moi ça me gêne merci Yannick et il y a Frédéric aussi oui je voudrais compatir avec mes collègues qui expriment des difficultés à remplir leurs obligations en matière de loi SRU puisque quand on est arrivé aux affaires de la commune en 2014 c'était une volonté immédiate d'atteindre les 20% et il nous aura fallu 12-13 ans pour les attentes puisque ce sera en en 2026 enfin par contre je voudrais modérer quand même les difficultés quant aux pénalités financières parce que les pénalités financières on s'en exonère très rapidement en investissant ne serait-ce que dans la viabilisation de terrain ce qui a été le cas pour la commune très bien merci Frédéric oui c'est juste peut-être si ça peut peut-être apaiser ce débat là ça peut-être expliquer enfin dans la délibération la demande d'exemption des pénalités peut-être rajouter juste ce petit mot parce que c'est vrai que ça peut on peut penser qu'on demande que les communes demandent de ne pas aller à ces 20% et donc de dire voilà nous on est à 10 on est à 5 mais en reste on en est et c'est vrai peut-être je pense que Hassan quand tu es j'en ai à parler je pense que tu as bien précisé les choses que c'était vraiment pas le nombre de logements les obligations se tiennent mais c'est vraiment que les pénalités c'est peut-être là où on pourrait peut-être compléter la demande d'exemption des pénalités aux obligations est-ce qu'on peut rajouter l'exemption des pénalités découlant des obligations SRU ouais bon si on peut reformuler comme ça on a fait le tour là Jean-Claude moi je voulais préciser que la commune de Balzac 1400 habitants n'a pas de pourcentage de logements sociaux néanmoins il y a quelques années le directeur de l'OPH était venu voir la commune pour voir si on avait des terrains on a joué le jeu on a trouvé un terrain pour mettre 10 logements sociaux qui fonctionnent hyper bien parallèlement à ça l'OPH est propriétaire d'un terrain où on pourrait implanter 4 logements sociaux néanmoins l'OPH n'a pas les moyens m'a-t-on dit de faire tous ces logements qu'il convient de faire parce que la commune elle peut fournir le terrain elle peut s'arranger à ce que ce terrain devienne constructible fournir le terrain le viabiliser mais après c'est aux bailleurs sociaux de construire de construire et nous ils ne donnent pas suite alors quand j'entends le nombre qu'il faudrait à mes collègues nous 4 ils ne peuvent pas alors qu'il faudrait 400 à Champigny il faudra peut-être donner des moyens aux bailleurs sociaux pour pouvoir atteindre ces chiffres c'est un vrai sujet en effet c'est un vrai sujet avec l'explosion des coûts et après c'est quelles priorités on donne aussi aux bailleurs sociaux est-ce qu'on leur demande d'accélérer le rythme des réhabitations des logements déjà existants sur l'OSP énergétique pour préserver aussi les locataires qui sont évidemment pour beaucoup extrêmement fragiles ou est-ce qu'on leur demande de construire à tout va sur des communes qui doivent découler qui ont des obligations qui découlent de la loi et ses rues il faudrait les deux mais il faudrait même les trois puisqu'il y a d'autres communes comme toi qui ont des terrains et qui veulent en accueillir mais évidemment aujourd'hui compte tenu des coûts les offices traversent des vrais moments difficiles l'office est même propriétaire de ces terrains ça y est c'est fait oui maintenant il faudrait même que les communes donnent de l'argent aux offices pour qu'ils construisent chez eux au-delà des terrains au-delà des terrains viabilisés allez on met au voix Hassan oui alors s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres interventions donc je soumets au voix qui est contre qui s'abstient merci je pense que le point 23 c'est point 23 c'est pas toi c'est entre eux tu reprendras après c'est Michel Andrieux donc on reste dans le cadre de la loi SRU et l'élaboration du contrat d'unixité sociale sur la commune de Saint-Iriex sur Charente pour la période 2023-2025 la commune de Saint-Iriex sur Charente est soumise aux obligations de la loi SRU du 13 décembre 2000 de disposer de 20% de logements sociaux dans la part de résidences principales l'inventaire au 1er janvier 2022 en comptait 11,2% malgré les efforts entrepris par la commune la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation à la décentralisation à la déconcentration est venue adapter le dispositif de l'article 55 de la loi SRU en pérennisant un mécanisme de rattrapage soutenable pour les communes encore déficitaires en logements sociaux tout en favorisant une adaptabilité au territoire c'est dans ce cadre que la commune de Saint-Iriex a souhaité conclure un contrat de mixité sociale pour la période 2023-2025 il constitue un cadre d'engagement de moyens devant permettre à la commune d'atteindre ses objectifs de rattrapage pour la prochaine période triennale sa signature est une démarche innovante sur le territoire permettant de renforcer la dynamique partenariale pour développer le logement social grâce aux actions identifiées et optimiser le montage des opérations dans un contexte complexe Grand Angoulême est fortement impliqué dans l'élaboration de ce contrat au regard de son intervention sur la production du logement social et plus généralement de la mixité sociale au travers de son programme local de l'habitat 2020-2025 à ce titre le contrat de mixité sociale devra être annexé au PLH par simple délibération conformément à la loi ce contrat est conclu entre la commune l'établissement public de coopération intercommunale et l'état les bailleurs sociaux locaux et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine sont invités à prendre part à la démarche la présente délibération sera transmise à madame la préfète de la Charente pour émettre un avis sur l'opportunité de signer ou non ce contrat ce contrat doit être conclu avant les traits par les signataires obligatoires le maire de Saint-Hierry-Aix sur Charente le président de Grand Angoulême et la préfète de la Charente les directeurs généraux des trois bailleurs sociaux publics seront signataires en tant que partenaires associés il aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour une durée de validité de trois ans je vous propose d'autoriser monsieur le président solliciter madame la préfète du département pour donner son avis et signer le contrat de mixité sociale sur la commune de Saint-Hierry-Aix sur Charente pour la période 2023-2025 y a-t-il oui moi je veux bien dire quelques mots je me suis souvent présenté enfin ma commune notre commune comme les mauvais élèves de la classe puisqu'on a été longtemps ceux qui payaient là pour le coup qui étaient exemptés de rien du tout on était évidemment pas exemptés de production mais encore moins de financièrement en fait je crois que c'est pas ça d'abord on peut pas mettre le débat précédent à hauteur de celui qui est le nôtre dans les communes comme Saint-Hierry-Aix la loi s'est appliquée en 2002 ça fait 21 ans c'est à dire c'est une obligation qui est mature aujourd'hui pour nos communes je vais le dire comme ça effectivement ça nécessite une énergie un gros travail et je le dis aussi un engagement des bailleurs parce que l'avantage de ce contrat de mixité sociale c'est qu'il y a la signature des trois bailleurs parce que ce qui a été dit tout à l'heure par Jean-Claude des forex actes là ils ont signé sur des productions donc là on est à peu près sur cette période triennale sans agréments il y en a il y avait précédemment on a eu 52 agréments juste à la fin du contrat précédent avec l'OPH voilà c'est un gros travail qui est fait alors effectivement c'est une mobilisation comment dirais-je c'est une mobilisation financière dans le budget on a mis une autorisation de programme c'est un peu une révolution d'habitude on fait ça pour des routes là c'est pour la future centralité la production de logements sociaux à un million d'eux effectivement on a supprimé des routes je ne vous le dis pas on n'a pas inventé mais bon après tout c'est un choix stratégique non je crois qu'il faut pas je le dis à mes collègues qui rentrent juste dans le processus et depuis peu c'est effectivement de longue haleine il y a un projet qui a mis 19 ans à sortir sur Saint-Dirien parce qu'évidemment quand on est à milieu urbain vous le verrez à milieu urbain je pense que ça finira comme ça vous avez toujours l'association des riverains bien intentionnés qui veut surtout pas c'est pas qu'on en veut pas mais pas à côté de chez nous voilà et de recours en recours on finit par perdre du temps et les difficultés des bailleurs sociaux donc effectivement ce contrat est important pour nous a priori nous allons le respecter puisque c'est suivant la période triennale c'est 70 et on est à 104-105 dans le rattrapage mais effectivement je crois qu'il faut que tout le monde intègre bien qu'il y a une notion de temps et de moyens effectivement je peux aller voir les présidents des bailleurs sociaux et leur dire moi on connait les enjeux qu'on a tous sur nos communes mais effectivement les moyens sont là le coût de la construction chaque programme aujourd'hui prend 30% comme si vous le faisiez chez vous mais là c'est à des hauteurs beaucoup plus importantes donc ce que j'avais à dire je suis voilà on a opté après un gros travail avec notamment les services de l'Etat et ceux de Grand Angoulême pour ce contrat de mixité sociale qui effectivement nous engage par contre effectivement par rapport à l'ancienne période triennale la grande nouveauté de la loi 3DS je commence à devenir un spécialiste ça ne m'empêche pas de dormir c'est que la pénalité qui était pour notre commune à peu près 65-70 000 euros peut passer à 300 000 euros donc effectivement aujourd'hui on demande au service de l'Etat et à madame la préfète d'exonérer vu le mouvement qui se passe ce décalage voilà donc effectivement c'est ça mais bon j'ai bon espoir là dessus même si effectivement on l'a dit Yannick le disait tout à l'heure il faut jongler avec les investissements parce que c'est par période triennale quand vous achetez je suis un peu l'ordre à mon propos mais quand vous achetez un objet qui s'appelait la carrosserie brunée que vous le rasez vous l'achetez 380 vous le rasez mais comme la production ne vient pas tout de suite les déductions que vous la dépolluez il n'y avait pas de pollution monsieur le président parce que si le toit de la carrosserie brunée avait été en amieinte je ne crois pas qu'on l'aurait acheté non mais c'est à dire qu'on dégrève en gros on a des exemptions pendant deux ans à hauteur de 75 000 mais la troisième année c'est fini c'est à dire que les 200 ou 300 000 euros qu'on a mis en plus ils ne seront jamais comptabilisés donc voilà il y a aussi il faut savoir des éléments mais bon je ne vais pas faire trop long non plus merci Jean-Jacques Christophe Duhoux avait levé la main je crois oui merci il m'a semblé entendre en fait dans les échanges notamment les échanges concernant la délibération précédente que finalement il y avait quelques divergences et de vues et aussi de stratégies au fil des années j'ai bien compris que c'était lié pour une part à l'historique de la loi et des communes impactées mais je suis désolé je préfère quand même entendre qu'il y a différentes qualités de volonté et de volontarisme d'énergie déployée et j'irais même jusqu'à dire de sensibilité à la cause dont on est en train de parler parce que ce dont on est en train de parler c'est quand même de gens qui sont démunis et qui n'ont pas qui n'ont pas de points de chute pour dormir on est d'accord c'est de ça dont on parle c'est pas que ça mais disons que c'est c'est quand même beaucoup ça allez au bout de votre propos s'il vous plaît oui je vais y aller donc là il me semble qu'avec la commune de Saint-Diric c'est donc mon collègue qui vient de prendre la parole a eu de la dédicatesse et l'honnêteté de nous dire que le cas de figure était différent effectivement j'ai l'impression que la stratégie est un peu autre plutôt que de demander une exemption on joue un peu la montre en fait en voulant contracter un pacte avec l'Etat 2023-2025 pour mémoire parce que le tableau je ne sais plus vous ne l'avez pas remis mais je crois que la commune a quasiment deux fois moins de logements sociaux qu'attendus sur la période considérée vous l'avez rappelé vous-même 20 ans 11,5% au lieu de 20 donc j'ai apprécié votre habileté à enrober la chose mais moi je suis désolé même si monsieur la ville me fait des gros yeux au fond de moi j'ai une petite voix qui me dit on est en train de parler de gens dans le besoin et on prend le temps de faire un joli pacte bien rédigé qui va nous laisser temporiser jusqu'en 2025 voilà monsieur le président le fond de mot de ma pensée très bien bon oui Zara moi je voudrais quand même qu'on temporise un tout petit peu c'est parce qu'en fait je pense que sur la commune de Saint-Intélexe il y a eu des logements sociaux mais il y a eu aussi de la construction privée donc quelque part c'est que comment on arrive à ralentir la progression des logements privés pour que le taux augmente du côté du logement social alors que oui en effet la commune de Saint-Intélexe elle a construit sur les 20 dernières années des logements sociaux tu as fait maths sub toi non mais sur la couronne on essaie de garder l'équilibre nous on les a nos 20% sur l'ancienne mandature rappelez-vous sur certains lotissements on avait imposé que dans les lotissements pour garder cet équilibre des 20% quand on les a c'est qu'on impose 20% de logements sociaux aux lotisseurs sur la commune ça a pu se faire avec l'aide de l'OPH et d'un promoteur privé qui a joué le jeu et aujourd'hui quand on se promène dans le lotissement on ne je vous défie de me citer où sont les logements sociaux et où sont les logements privés on ne les voit pas c'est la mixité sociale c'est l'intégration c'est justement c'est ça le jeu et je peux vous assurer que les loyers en moyenne le type 3 plein pied pavillon et à moins de 500 euros avec garage pompe à chaleur ok le jeu peut se faire mais c'est vrai que dans ces cas là il faut ralentir la progression des logements privés et ça c'est pas évident parce qu'on est face à des personnes privées qui décident de vendre à d'autres privés leur terrain pour les construire très bien merci ce sera le mot de la fin après Jean-Jacques ce sera le mot de la fin avant de mettre au droit par rapport à Zara je veux juste d'abord un je n'ai pas l'habitude d'enrober les choses cher collègue puisqu'il paraît que j'ai enrobé les propos deuxièmement ce que vient de dire de Zara effectivement j'y peux rien sur Saint-Héry-Ex aujourd'hui il y a à peu près sur trois semaines quatre permis de construire sur douze mois de l'année compter la production que ça nécessite un rattrapage effectivement je le dis parce qu'aujourd'hui c'est le cas aussi la plupart des promoteurs privés acceptent la proposition des 20% et les bailleurs sociaux et très récemment l'OPH et a bien voulu rentrer dans le jeu mais ce que je veux dire par là c'est que on ne peut pas on ne joue pas la montre moi sur l'avant-dernier lotissement qui a été mis 45 familles sont rentrées 27 enfants étaient de nos communes ce n'est pas des gens qui sont dehors non non c'est juste des accidents de la vie familiaux ou professionnels arrêtons de caricaturer le logement social ils avaient sûrement une vie peut-être leur choix de vie a été de se séparer peut-être un des deux a perdu son travail ou les deux donc arrêtons de caricaturer parce qu'on ne fera pas avancer la cause non plus en disant les nécessiteux mais ils sont nécessiteux 80% des charentais sont éligibles au logement social voilà avec un salaire médian à 1800 euros tout le monde est éligible donc voilà il n'y a pas il n'y a pas de et à un moment donné c'est aussi une façon de rapprocher les gens et j'ai j'adhère totalement même si je le dis beaucoup moins à ce que vient de dire Zara merci on met au voie donc qui est contre qui s'abstient merci une abstention ou une contre d'accord merci Michel ensuite on revient à Saint-Ziat pour la 24 s'il vous plaît oui donc pour la 24 donc on revient toujours au logement bien sûr et là on va essayer d'aider donc les bailleurs pour rénover et améliorer les conditions de vie des habitants et des locataires donc je vous propose le résumé du point 24 dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain de Bel Air Grand Fonds à Angoulême et de l'étang des Moines à la Couronne une partie des immeubles des bailleurs OPH de Longoumois et Logélia Charente à Bel Air Grand Fonds bénéficient d'un soutien financier de l'ANRU pour la réalisation de travaux de réhabilitation afin de garantir un niveau d'intervention homogène dans le quartier les trois bailleurs présents ont décidé de réhabiliter également les immeubles ne bénéficient pas des subventions en rue soit 300 logements Grand Angoulême lors du conseil communautaire du 16 mars 2023 a voté son budget primitif au sein duquel une nouvelle autorisation de programme de 1,1 million d'euros a été créée spécifiquement pour accompagner la réalisation de ces travaux de réhabilitation hors maquette en rue concernant les bailleurs Logélia Charente Noëlis et l'OPH de Longoumois afin de cadrer les modalités de versement de ces subventions un règlement d'intervention a été élaboré le versement des aides demeure conditionné à l'atteinte d'une étiquette C après travaux et au fait que les locataires concernés par ces réhabilitations ne voient pas leur loyer augmenter de façon significative L'intervention de Grand Angoulin prend la forme d'une subvention correspondant à 10% du coût total de l'opération hors taxe plafonnée à 4 000 euros au logement Je vous propose donc d'approuver le règlement d'intervention pour le soutien aux opérations de réhabilitation du parc public de Bel Air Grand Fond hors maquette en rue Est-ce que vous avez des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci J'en ai terminé Monsieur le Président Merci On passe à Yannick pour la 25 Oui c'est un point que je présente à la place de Gérard Desafis qui concerne le lancement de la 3e édition de l'appel à projet 1% Solidarité Internationale Donc je vous propose le résumé du point Par délibération numéro 64 du 11 mars 2021 Grand Angoulin a lancé le dispositif 1% Solidarité Internationale sur l'eau l'assainissement et les déchets Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la loi Oudin-Santini relative à la coopération internationale des collectivités et la loi relative au développement et à la solidarité internationale De par ses compétences et son expertise Grand Angoulin a fait le choix de participer de façon active à la lutte contre les inégalités d'accès à l'eau d'assainissement et de traitement des déchets en développement son propre outil de soutien en complément d'intervention d'autres acteurs tels que l'Agence de l'eau ou l'ADEME Après deux premières années de mise en oeuvre et fort de cette dynamique les élus du groupe de travail 1% proposent de pérenniser le dispositif en modifiant les enveloppes budgétaires initialement prévues afin d'adapter au mieux l'accompagnement proposé par Grand Angoulin aux réalités des besoins constatés sur le territoire comme suit eau augmentation de 8100 euros à 12000 euros assainissement pas de changement 29400 euros déchets baisse de 51000 à 25000 euros pour un montant total de 66400 euros en lançant le troisième appel à projet je vous propose d'autoriser monsieur le président ou ses représentants d'humains habilités à lancer le troisième appel à projet 1% solidarité internationale est-ce que vous avez des questions non qui est contre qui s'abstient unanimité monsieur le président merci Yannick on passe à Michel Germano pour la 26 oui président je vais vous présenter l'évolution des services pour la saison 2023-2024 du réseau Mobius donc dans le cadre des évolutions du réseau Mobius la STGA a réalisé différentes études de développement de l'offre sur sollicitation de Grand Angoulême le groupe de travail des mobilités durables a pris connaissance de l'état d'avancement de ces études mi-mars 2023 les propositions de la SPL ont ensuite été partagées avec les communes concernées par des évolutions d'offres étudiées et elles ont toutes été validées par celles-ci pour la saison 2023-2024 il est ainsi proposé de créer des services de lignes régulières en partie et sur réservation les autres c'est-à-dire qu'elles seront régulières sur les heures pleines et sur réservation en heures creuses sur des secteurs qui sont actuellement dépourvus de ce type de services comme Roulet-Saint-Estèfle Clé, Annières ou encore sur certains secteurs des communes de Champigny et Fléac en tout ce sera 21 nouveaux bourgs qui seront desservis par ailleurs ces adaptations sont proposées pour mieux répondre aux besoins de la population amélioration de la desserte de la ferme des Valettes du secteur de Loumeau à Angoulême et du centre équestre de Grand Angoulême il est également proposé d'ajuster le service de transport à la demande en desservant notamment une nouvelle commune la commune de Place à Croufiac enfin une réflexion qui est aussi engagée pour mettre en place une navette électrique cœur d'agglomération dans le courant de l'hiver 2023-2024 le coût estimatif de ces modifications est d'environ 460 000 euros hors taxes en année pleine c'est un montant prévisionnel à actualiser sur la base des coûts des transports issus de l'appel d'offres en cours sur la sous-traitance d'autres évolutions plus globales sont aussi en cours d'étude par un cabinet extérieur suite à la réalisation de l'enquête origine destination en octobre dernier ces évolutions se feront en concertation avec les communes concernées pour une mise en oeuvre échelonnée sur plusieurs saisons voilà y a-t-il des questions non nous allons passer au vote qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie merci merci Michel pour tout ce travail qui fait évoluer le réseau et l'offre Thierry Hurot pour la 27 merci Président donc je vous propose de résumer du point 27 par délibération numéro 85 du 16 février 2017 Grand Angoulême s'est vu transférer le contrat de délégation de services publics pour l'exploitation du service d'assainissement collectif de la commune de Roulet-Saint-Estef conclu le 22 décembre 2011 avec la société Agur le présent projet d'avenir numéro 4 a pour objet d'acter les évolutions survenues au titre de l'exploitation du service d'assainissement qui se traduisent par une convention pour le rejet des eaux usées de Roulet-Saint-Estef dans le réseau de la couronne et le traitement à la steppe des murailles un ajout de prix au BPU pour le géoréférencement des ouvrages neufs et renouvelés en classe A de plus une actualisation du règlement de services et à réaliser concernant plus particulièrement la médiation de l'eau le RGPD entre autres et enfin en raison du remplacement de l'indice électricité et de l'indice des canalisations la formule d'actualisation des tarifs de base du délégataire doit être mise à jour s'il n'y a pas de questions qui s'abstient qui vote contre à l'unimité je vous remercie merci Thierry la 28 en vote bloqué Francis oui merci Président il s'agit de donner un avis sur le projet de révision du plan de prévention des risques inondations sur la vallée de la Charente un aval de l'agglomération d'Angoulême Lina Rabassac donc je mets les hauts voix il n'y a pas de qui est contre qui s'abstient merci merci Thierry tu peux fermer ton micro s'il te plaît merci Francis nous passons à la 29 Jean oui bon on y va bon amis boomers et puis tous les autres je sais pas si tout le monde a regardé son agenda ou plutôt son calendrier mais on a basculé on est rentré avec ce conseil de communauté de ce soir dans la deuxième partie de notre mandat on a fait la moitié mais le problème c'est qu'on n'a pas seulement basculé dans la deuxième partie de notre mandat on a aussi basculé comme le rappelle le secrétaire général de l'ONU un peu plus vers le chaos climatique et sans doute j'en prends la responsabilité de ne pas jamais avoir assez insisté sur ce qui nous incombait à nous élus locaux dans la perception des enjeux climatiques mais sauf qu'aujourd'hui maintenant je peux pas croire que dans cette salle et je me rappelle du dernier conseil communautaire il y a encore quelqu'un qui doute qu'on ait quelque chose à faire en la matière si on l'oubliait la première ministre a fait le boulot en début de semaine pour nous rappeler que les 400 millions de tonnes de carbone qu'on délivre cette année il faut passer à 270 en 2030 et que l'effort il devrait être fait par tous non seulement l'Etat mais aussi les entreprises et les collectivités et c'est dans ce cadre là que Grand Angoulême doit prendre sa part pour faire ce travail de la feuille de route qui est un peu le guide pour que toutes les équipes à la fois nous élus mais également les agents de la collectivité aillent dans ce sens on a essayé de décliner ce qui était déjà dans le projet de territoire et puis intégrer également tout ce qui fait l'actualité juridique et législative parce que les choses changent et puis encore une fois le contexte que tout le monde perçoit puisque l'organisation météorologique internationale nous l'a redit en début de semaine l'année 2016 qui a été la plus chaude de l'humanité elle va se renouveler dans la décennie qui vient au moins dans les 5 ans qui viennent parce qu'il y a le phénomène de El Nino qui ne va pas rafraîchir comme on se le faisait ce qui veut dire que des tas de gens vont être victimes de ce dérèglement climatique ça veut dire aussi que des tas de gens vont payer ça veut dire que des collectivités vont payer très cher l'inaction et franchement j'aimerais pas qu'on dise aussi dans cette assemblée on fera ça plus tard parce que le plus tard ce sera trop tard donc aujourd'hui c'est bien et j'espère que le vote sur cette feuille de route le montrera c'est bien un engagement qui se traduira je l'espère dès le prochain budget pour que tous les moyens qui puissent être affectés à cette transition même si le mot est un peu faible au regard de ce qu'il va nous falloir faire soient au rendez-vous je doute pas que rien n'est facile que l'inertie de certains mouvements de certaines politiques de certaines actions nous conduisent encore un peu comme le fait l'Etat à subventionner des choses qui soient climatiquement négatives mais on a les moyens on n'est pas un pays pauvre Christophe Cassou est venu nous le dire dans cette salle on est un pays riche on est un pays qui a contribué bien plus qu'on ne le pense au dérèglement climatique je rappelle que si aujourd'hui le bilan de la France c'est 1% des gaz à effet de serre annuellement globalement dans le stock qui est au-dessus des têtes de tout le monde on est pour 2,3% ça c'est là la dette climatique historique qu'on a laissée et on n'a pas le droit nous les boomers et les autres de cette assemblée de se dire qu'on va continuer comme ça on doit prendre des mesures et c'est ainsi que le travail a été fait avec un certain nombre de collègues et ce qu'on va vous présenter ce soir c'est 4 ambitions qui vont vraiment inspirer ce qu'on doit faire demain et j'espère que vous appuierez ça et que vous reviendrez derrière avec cette vision là et on terminera par cartier climat parce que c'est le travail qui accompagne ça donc 4 ambitions c'est moi j'oublie toujours que j'ai la zapette vous l'avez lu donc je ne vous en fais pas plus sur ce qui se passe on va juste rester un point qu'on ne redit jamais mais l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC en matière de biodiversité nous dit qu'aussi là on atteint des paliers on a découvert il y a peu de temps à quel point l'agriculture intensive était mortifère pour toutes les espèces et pour tous les milieux on verra malheureusement que ce n'est pas là-dessus qu'on a le plus grand levier mais on va le prendre en compte quand même parce que chez nous ça se traduit notamment par le fait que remembrement après remembrement dans les 50 dernières années on a écrasé 120 km de haies c'est pas rien mais il en faudrait deux fois plus pour redonner aux espèces le droit de nicher quant à l'eau on vous l'avait mis dans le rapport préalable au projet de territoire mais les données régionales nous prouvent depuis que depuis 10 ans toutes les rivières du nord de Nouvelle-Aquitaine et le point d'apport pour nous c'était la Charente à Vindel était en perte aujourd'hui la tendance elle est confirmée et ce qu'est l'horizon 2050 d'une diminution de 40% des cours d'eau ça sera peut-être encore plus tôt donc la gestion de l'eau est un élément extrêmement important c'est pour ça que l'engagement qu'on se propose de porter comme on doit le porter sur tout le territoire c'est de baisser alors 55% des gaz à effet de serre en 2030 c'était depuis 90 la réactualisation faite par l'Etat en début de semaine c'est simplement pour nous moins 34% par rapport à ce qu'on a mis en 2020 et on reviendra sur les chiffres et surtout l'idée l'imaginer qu'on soit à zéro émission en 2050 pour ne pas aggraver encore la situation il faut le viser je ne sais pas si on y arrivera pour ce qui est de la protection de la biodiversité on verra de quelle manière on peut le traiter on vous a simplement mis le fait qu'il faudrait augmenter les surfaces de protection nous on verra dans carte et climat et notamment dans le PLU comment on peut continuer les continuités territoriales écologiques et puis dernier point parce que ça fait partie des compétences de l'agglo autour de l'eau on est tous à 80% formés d'eau donc on devrait s'en préoccuper un peu parce que s'il y en a de moins en moins on va finir par s'évaporer je rappelle quand même que le corps humain il ne résiste pas plus de 50 degrés quand le dérèglement climatique aura fait que dans nos bâtiments on ne pourra plus réguler d'abord parce qu'on transpire 50 degrés il n'y a plus de vie humaine on disparaîtra et si on continue si on ne fait rien ce sera ça aussi mais l'eau avant elle est dans les sols elle est dans le ciel aussi et on verra de quelle manière on peut traiter ça 4 ambitions la première c'est d'aller vers le bas carbone on ne met pas zéro carbone mais on met bas carbone et vous verrez comment on peut décliner le deuxième c'est d'avoir un apport vraiment fort au vivant sur l'eau je viens de vous le dire et puis il reste un argument qui relève de la communauté professionnelle et politique l'agglomération doit être exemplaire et on verra qu'on a des leviers et mes collègues vont vos collègues nos collègues vont nous amener à comprendre comment on a déjà démarré et comment on peut amplifier le mouvement vous avez peut-être pas tous lu le document donc on va vous proposer de les lire rapidement d'abord en commençant par l'ambition une qui est celle de faire un territoire qui aille vers le bas carbone l'essentiel devrait se retrouver dans carte et climat puisqu'on y mettra et je terminerai l'exposé par cela on y mettra notamment le plan climat qui est une série d'actions mais pas seulement ça dans le bilan carbone de notre collectivité on a 49% de gaz à effet de serre qui viennent du transport alors évidemment il y a le fret dedans on a du mal encore à interpréter le fret la place qu'il prend mais on va considérer qu'on peut au moins dire que 25% relève des déplacements individuels sur lesquels on a un peu la main et le fret un peu aussi on l'a vu sur la politique de la logistique du dernier kilomètre on peut faire des choses et là Michel va nous en dire plus sur cette question là comment on peut améliorer là dessus puisque finalement si on faisait bien les choses ça voudrait dire que en 2030 alors qu'on ne vise seulement un parc automobilisé électrifié à 15% il faut qu'on trouve des solutions pour qu'il y ait moins de voitures en circulation ou plutôt plus de gens dans les voitures parce qu'une voiture qu'elle soit électrique ou thermique c'est à la fois des usures de la mauvaise qualité de l'air parce qu'on fait balader les particules issues des plaquettes de frein des pneus etc il faut donc diminuer le nombre de voitures l'emplacement c'est aussi de l'artificialisation de l'impermémélisation des sols il faut qu'on y travaille Michel si tu veux développer cette partie là je te mets juste un peu la pression pour rappeler que même la STGA avec tous les efforts qu'elle fait et l'argent qu'on lui donne elle ne met dans ses bus que 13% pardon dans ses bus ne circulent que 13% ne sont que des gens de 26-60 ans autrement dit on a les captifs ceux qui n'ont pas encore le permis puis on a les autres captifs à l'autre bout de la chaîne ceux qui commencent à avoir une canne et qui préfèrent les transports en commun mais c'est seulement 13% ça veut dire qu'il y a encore trop de gens qui travaillent qui ont l'âge de finance et qui ne vont pas dans les bus Michel oui moi je veux dire quand même qu'on a quand même mis en place au niveau du Grand Angoulême des services pour réduire l'impact carbone au niveau des mobilités donc on a mis en place avec la refonte du réseau et la mise en place des BHNS A et B en 2019 je rappelle je le martèle mais un bus qui circule avec 5 personnes à l'intérieur est écologiquement favorable par rapport à des voitures à énergie fossile en comptant le chauffeur ou pas ? en comptant le chauffeur non non donc c'est aussi 15 établissements qui représentent un peu plus de 8000 salariés qui se sont engagés dans des plans de mobilité c'est aussi 435 habitants qui ont été aidés par Grand Angoulême dans l'achat de vélos électriques et je vous rappelle que ce dispositif a été reconduit et même élargi sur 2023 donc c'est 27 projets d'itinéraires cyclables co-financés sur 15 communes c'est la charte interlude de logistique urbaine et tout ça c'est des choses qui ont été réalisées ou qui sont en cours de réalisation maintenant nous avons aussi deux enquêtes sur les pratiques de mobilité donc on vous a parlé de l'enquête origine destination qui est une enquête qui a été faite à l'intérieur du réseau STGA et là on est en cours sur l'enquête des ménages MC2 donc avec le CRMA donc cette enquête nous permettra non seulement d'avoir des données fiables sur notre territoire puisque vous savez que la dernière enquête remontait à 10 ans mais ça nous permettra aussi de nous comparer aux autres agglomérations puisque le module de cette enquête est le même pour toutes les agglomérations sur lesquelles elle a été faite donc c'est le déploiement en 2023 d'une plateforme de mise en relation pour le covoiturage et de stations de vélos en libre service ça en coopération avec Nouvelle Aquitaine Mobilité et puis donc fin d'année c'est aussi l'ouverture du pôle d'échange multimodal du sud en Goumois et la halte ferroviaire de la Couronne en 2023 voilà pour au niveau des mobilités ce qui a été mis en place et ce qui est sur le point d'être mis en place Michel donc c'était pour le deuxième objectif il y en a 14 qu'on a classé autour des ambitions le troisième c'est Hassan qui va le traiter en rappelant que cette transition elle ne peut pas être inégalitaire on a nous cette obligation de s'intéresser aux plus démunis aux plus défavorisés et on le voit sur le logement ça a été évoqué déjà depuis le début de la soirée non seulement c'est 30% des émissions mais il y a aussi dans le parc social 2300 logements qui sont dans les plus mauvaises catégories du diagnostic thermique et qui dit mauvaise condition c'est à la fois des problèmes de santé qui peuvent venir derrière et pas seulement des problèmes de porte-monnaie donc là dessus c'est aussi ça qu'on jugera dans la transition la part de la solidarité aller au déroule tout à fait effectivement c'est pour mieux intégrer dans la transition bas carbone Grand Angoulême Habitat et Service Public de la Rénovation a reçu dernièrement 1081 contacts et 269 rendez-vous en 2022 justement c'est le but c'est vraiment de massifier la rénovation énergétique dans le parc privé et de plus on a créé le bonus pour les bailleurs avec le projet innovant au-delà de la RE 2020 ça ça permet d'accompagner des rénovations plus ambitieuses dans le parc social d'ailleurs il faut faire de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs une priorité c'est re-questionner les équilibres de la territorialisation le rythme de production le réinvestissement et l'extension urbaine le soutien à la réhabilitation donc avec l'étiquette C dans le parc public opération programmée pour 123 logements publics réhabilités et accompagner les ménages modestes tout au long de leur parcours résidentiel primo-accédant senior et tout ce qui est locatif avec ça on a le Grand Angoulême Habitat avec le pass accession financement et accompagnement pour l'accession sociale à la propriété dans l'ancien actuellement on a fait 42 dossiers soutenus en 2022 la participation de Grand Angoulême à hauteur de 10% du montant des travaux subventionnables dans le cadre du programme de la lutte contre la précarité énergétique 2022-2027 et des opérus 167 dossiers subventionnés en 2022 donc tout ça effectivement je pense vraiment l'idée c'est vraiment accompagner et anticiper les besoins de l'ensemble des habitants ne pas oublier effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure massifier la rénovation énergétique dans le parc privé le quatrième objectif c'est de développer les énergies renouvelables ou de récupération on n'est pas bon on devrait être à 20% de production d'ENR on est à 11 et encore parce qu'on met dedans le bois bûche alors vous devinez bien que le bois bûche c'est le même gisement que les puits de carbone dont on a besoin si on abat des arbres si on les brûle c'est moins de puits de carbone c'est aussi ça peut être aussi moins de biodiversité donc il y a un enjeu autour de ça en plus de ça la partie électrique de ces énergies renouvelables elle est trop faible elle est trop faible par rapport à la demande qu'on va avoir dans les années qui viennent je vous ai dit tout à l'heure au niveau de l'état on dit qu'en 2030 il y aura seulement 15% des véhicules qui circuleront qui seront électrifiés mais en attendant les boulangers les artisans et même l'industrie vont avoir besoin d'électricité et on sait aujourd'hui parce que Réseau de transfert d'électricité de France le dit on n'aura pas de source qu'on soit pro ou pas anti-nucléaire on n'aura pas de source nouvelle avant 2040 et donc il faut qu'il y ait des AUNR dans notre territoire et c'est ce qu'on va mettre effectivement dans le schéma directeur énergétique mais surtout et je m'adresse à tous les maires ici dans cette salle vous avez une responsabilité parce que vous avez dû recevoir cette semaine conformément à la loi qui a été votée à la mi-mars l'obligation de traiter en concertation dans vos communes la programmation la planification d'aires d'accélération des AUNR ça ne va pas être facile mais on va vous accompagner je passe rapidement là-dessus parce qu'en fait il y a aussi un cinquième objectif qui est très important parce qu'on le néglige on dit toujours le bilan par tête de pipe c'est 6 tonnes par an de gaz à effet de serre ouais mais il faut rajouter les 3 autres qui sont l'empreinte carbone des produits qu'on consomme et cette empreinte carbone on peut la gérer aussi à travers la politique déchets et évidemment c'est Yannick qui s'en occupe allez on va on a du rythme oui non je cet objectif 5 on aurait pu le résumer par la formule moins de déchets plus de ressources par leur valorisation aussi et j'ai volontairement choisi de focaliser mon propos sur le seul sujet de la collecte des ordures ménagères résiduelles en C05 en vous rappelant tout d'abord une décision qu'on a prise fin 2021 une décision remarquable remarquable et responsable puisqu'elle a été prise à l'unanimité sur la généralisation de ce C05 qui au bout de 4 mois d'exercice pour les 18 communes qui ont été précurseurs en la matière aboutit à une baisse des tonnages d'ordures ménagères résiduelles de plus de 7% ce qui représente une économie de 110 000 euros et puis une baisse des tonnages de plus de 700 tonnes et cette mise en place du C05 ça a aussi permis une distribution de de composteurs individuels puisqu'on a doté plus de 35% de foyers supplémentaires en composteurs individuels et donc effectivement la valorisation des déchets ménagers s'est transformée en compost pour nos habitants j'en ai fini pour ce qui me concerne qui est de préserver et de générer le vivant il faut juste se rappeler ce qui nous concerne on a aujourd'hui on artificialise 60 hectares par an depuis 10 ans on a 20% du territoire qui est artificialisé d'ailleurs et du territoire artificialisé c'est moins de nature moins d'eau qui peut s'infiltrer et quand on ajoute les autres problèmes qu'on doit recréter notamment la présence de plus en plus nombreuses d'espèces invasives je pense que Pascal il a du boulot très bien Pascal avec un peu de rythme bon écoutez chers collègues comment dire je suis conseiller communautaire délégué sur certaines délégations et dont une délégation qui est nature et biodiversité c'est une délégation nouvelle d'ailleurs une délégation nouvelle et donc ça marque quand même un intérêt particulier et je le porte avec beaucoup d'envie alors il se trouve que on a travaillé pendant trois ans pour une stratégie biodiversitaire qui est une stratégie aujourd'hui affinée et on est sur un conseil communautaire il est 20h10 et on me demande de le faire en quatre minutes et je vais le faire en quatre minutes c'est pas mais derrière sachez quand même qu'on a une véritable ambition naturelle et biodiversitaire dans cette agglomération qu'on va porter et qu'on va porter à un niveau qu'on va porter à un niveau important ça fait partie de l'essentiel alors quel est le paradigme et comment on voit les choses le premier point c'est que la question naturelle et biodiversitaire elle est particulièrement articulée avec les autres politiques et donc derrière on l'a dit tout à l'heure on aura des choix à faire dans le cadre de carte et climat sur la question foncière qu'est-ce qu'on attribue à la nature et la biodiversité qu'est-ce qu'on attribue à d'autres politiques d'aménagement politiques de développement mais qu'est-ce que part qu'est-ce qu'on sanctuarise qu'est-ce qu'on préserve et donc ça c'est un débat qui va nous occuper dans les prochaines semaines et c'est un débat essentiel pour cette question de nature et biodiversité et puis le deuxième point c'est que la question de nature et biodiversité c'est une question qui est parfaitement articulée avec trois grandes politiques qui sont portées dans l'agglomération et elles sont portées elles sont inscrites dans carte et climat la première politique c'est la politique d'urbanisme qu'est-ce qu'on va mettre dans nos documents réglementaires et ça ça sera le prochain PLUI parce que le PLUI protège il donne un cadre quelque part d'aménagement et donc c'est un cadre aussi pour l'expression de la nature et de la biodiversité c'est la grande question de la politique agricole quelle politique agricole veut-on et est-ce qu'on veut une politique agricole compatible avec la nature et la biodiversité c'est une grande question on n'a pas tout à fait la main mais on a une volonté politique et puis la troisième grande question c'est la politique climatique il n'y aura pas de biodiversité si derrière on a les 4-5 degrés de réchauffement il n'est qu'à voir ce qui s'est passé l'été dernier c'était un massacre sur les espèces c'est un massacre sur les espèces l'été dernier et donc en réalité si on va vers une explosion des températures comme ça et bien naturellement on perdra la biodiversité on perdra le vivant et on perdra ce qui nous fait ce qui nous fait homme aussi alors qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de cette délégation nature et biodiversité et bien on a réalisé un certain nombre d'études elles sont extrêmement utiles pour fonder la décision ces études ce sont des études sur les zones humides sur la stratégie foncière des études sur les trams des études etc on a fait ça et ça marque une capacité d'action notamment pour ce qui est l'horizon que je porte les 3 prochaines années c'est quoi ce cadre d'action on est pour l'agglomération avec une perspective il nous faut sanctuariser un certain nombre d'espaces il faut qu'on préserve et il faut sanctuariser il va falloir qu'on intervienne sur un certain nombre d'espaces la biodiversité elle ne se suffit pas à ne rien faire des fois il faut intervenir pour la préserver le 3ème pilier ce sera une politique de compensation et il faut qu'on établisse des banques de compensation parce qu'on veut continuer de se développer on veut continuer à avoir des projets et derrière il faut qu'on mette en face des banques de compensation des banques de nature vers lesquelles les opérateurs viendront piocher et le 4ème axe de ce qu'on va développer c'est la lutte et notamment la lutte contre les espèces exotiques envahissantes parce que c'est une marque d'un dérèglement absolu et donc il faut que l'agglomération et c'est quelque chose d'extrêmement utile d'extrêmement prégnant pour nos concitoyens il faut que l'agglomération se saisisse pleinement de cette question de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ça c'est le travail de l'agglomération et en réalité la biodiversité c'est au plus près du terrain et donc c'est un travail communal et donc ma délégation c'est une délégation qui consiste à accompagner à soutenir à aider les communes pour que derrière on soit au plus près du terrain derrière en soutien de la biodiversité et puis plus généralement il faut qu'on embarque c'est aussi un des axes qu'on marque sur la table il faut qu'on embarque l'ensemble des acteurs du territoire et on a des rencontres comme ça on embarque par exemple nos satellites on a un certain nombre de SPL de SEM etc on les embarque sur la question de porter un regard naturel dans leur politique et dans leur stratégie puis on veut embarquer les citoyens puis on veut embarquer les entreprises et puis on veut embarquer tout le territoire pour que derrière ça soit une dynamique territoriale voilà ce qui va être la stratégie alors ce sont des mots tout ça mais derrière il y a 25 actions 25 35 objectifs etc on a on a une on a une véritable ambition et derrière on ramasse tout ça dans un label qui s'appelle territoire engagé pour la nature grand angoule et territoire engagé pour la nature ça nous donne un cadre d'expression et bien vos communes nos communes peuvent aussi être territoire engagé pour la nature en tous les cas on lance un appel pour que vous candidatez candidatiez dans vos communes pour être territoire engagé dans la nature et derrière qu'on ait ce vaste élan de mobilisation et de préservation de maintien de la nature et de la biodiversité et du vivant c'est fini merci c'est Thierry et Francis qui vont développer oh pardon je ne suis pas dans le bon sens là voilà de la troisième ambition qui est de protéger et assurer une gestion durable de l'eau d'abord parce qu'on a de la performance atteinte on perd un peu moins de 18% quand même de l'eau qui sont dans nos réseaux et puis encore une fois l'eau fait nature et l'eau fait aussi la l'identité de notre territoire Thierry je ne sais pas qui commence c'est Francis non c'est moi si tu veux bien ah oui tu as raison en plus j'ai la note devant moi en plus alors c'est triste oui effectivement l'eau c'est la vie comme on le dit et il faut d'abord avoir la ressource et la seule ressource que l'on a nous en Charente c'est la pluie quand il ne pleut pas c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué après il faut aussi la protéger pour pouvoir assurer effectivement une gestion durable de cette eau il faut pour cela avoir un service public de l'eau modernisé et attentif bien sûr comme je le disais à la ressource je rappelle que les sources de la touvre seconde plus grande résurgence de France en quantité n'ayant pas de problème récurrent de qualité de quantité bien sûr elle alimente 93% de l'agglomération en eau potable ce qu'il faut savoir également c'est que comme ça a été dit et redit en 2050 on nous prévoit une réduction très faible de nos cours d'eau puisque vous savez qu'il va y avoir une réduction de 40% des débits il faut savoir que le casse de la Roche-Foucault est lui alimenté par le BTB c'est à dire Bandia Tardouard et Bonneur donc s'il y a moins de 40% il y aura moins d'eau qui ira effectivement se venir dans notre dans notre casse de la Roche-Foucault ce qu'il faut savoir et ça a été dit sur le territoire on a quand même un rendement qui est quand même relativement bon puisqu'on est à 84% je crois que c'est 83,77 donc c'est ce que ce matin on a encore vu au contrôle analogue donc c'est un très bon un très bon score ça permet qu'il n'y a pas de perte d'eau qui s'en va en dehors alors qu'elle est traitée on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce que sinon après on ne peut pas croire qu'on peut aller jusqu'à 80% c'est pas possible on a beaucoup en urbain de raccordement et il y a beaucoup de fuites qui sont faites par des joints donc c'est pas énorme mais ça se fait il faut contrôler tout ça les éléments de constat se traduisent concrètement donc en termes de solutions proposées par une feuille de route et la feuille de route que l'on a fait et qui a été donc décidé depuis déjà plusieurs années c'est la modernisation de notre usine du Pont-Île qui va donc effectivement se mettre en route et qui est à sa finition actuelle il faut donc comme je le disais faire une démarche de préservation du quart sous la roche Foucault qui me semble donc très important sur les 750 km² qu'il a du quart il faut effectivement le protéger encore plus loin et puis ce qu'il faut savoir c'est que cette ressource il faut aussi en parler avec nos voisins puisque effectivement les naissances qui sont des bandiades tardoirs et bonheurs sont des départements voisins qui sont la Haute-Vienne et puis la Dordogne et je crois qu'il est très important de réaliser une cartographie des sols puisque cette cartographie va nous permettre de bien identifier les zones humides qui sont primordiales pour renforcer la protection la création effectivement de l'ingénierie la coordination au niveau de la GEMAPI et enfin il y a quelque chose qui est très important et que nous avons même mis en place qui sera l'élaboration d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable et ça pourra aussi nous permettre d'optimiser avec nos voisins et nos voisins directs qui sont effectivement le Cognacé et puis aussi la Charente maritime parce qu'il faut savoir qu'en période des tiages la ville de la Rochelle c'est nous qui l'alimentons par la Charente donc c'est quand même très important voilà ce que je voulais dire je vais faire je vais faire moins des 4 minutes c'est ça mais il faut qu'on tienne un timing quand même et laisser la place à tout le monde voilà ce que je voulais dire mais sur l'eau croyez-moi on y est très attentif et surtout à la protection de la ressource de mon côté je serai encore un petit peu plus court donc deux points essentiels qui vont concerner l'eau après son utilisation donc en l'occurrence l'assainissement et sur un deuxième point la gestion des eaux pluviales alors concernant l'assainissement notre problématique principale réside dans l'infiltration les eaux parasites qui nous induisent une usure prématurée des réseaux une augmentation des consommations électriques etc. et jusqu'à des dysfonctionnements sur les stations d'épuration à bout activé concernant donc en fait tout cela ça va se traduire par la mise en place du nouveau schéma directeur d'assainissement par la modification du règlement d'assainissement qui va permettre de donner la priorité à l'infiltration à la parcelle et ensuite concernant les eaux pluviales la réalisation d'un pré-zonnage pluvial afin de délimiter les zones urbanisées respectueuses des principaux axes de ruissellement du territoire pour éviter de construire dans des zones et inondations dans des fonds de Talveig comme on l'a connu malheureusement et enfin la délimitation de la gestion de la compétence eaux pluviales qui sera poursuivie par un schéma directeur de gestion des dites eaux pluviales merci et on sait que l'eau si on la restitue à la terre si elle ne va pas directement à la mer elle pourra être partagée après quand il n'y a plus de ressources il n'y a pas de partage les deux derniers objectifs ils sont liés au fonctionnement de notre organisation territoriale c'est toujours moi qui la zapète d'abord émettre moins de gaz à effet de serre c'est tellement évident on s'aperçoit que quand on le veut et ça a été l'impact des 19 degrés du thermomètre sur l'hiver dernier et bien on économise là en l'occurrence plus de 325 mégawatts on voit bien que ça marche parallèlement 24 communes qui sont mis dans le groupement acté qui permettent de faire des diagnostics sur les consommations énergétiques des bâtiments publics vont permettre sans doute non seulement d'engager des travaux pour faire vivre des entreprises mais surtout faire baisser dans les budgets communaux la part de la consommation énergétique sur cet aspect là on ne se contente pas de ça aussi on regarde aussi le fonctionnement de nos services et notamment sur la flotte Gérard pas l'eau la flotte oui la flotte de véhicules pardon t'as raison quelle mauvaise biaison j'ai fait donc oui on a lancé une étude d'opportunité justement concernant l'ensemble de nos flottes de véhicules à savoir sur Grand Angoulême juste un petit rappel 203 véhicules sur Grand Angoulême la STGA on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec 144 véhicules et également la CMA avec 37 véhicules ce qui représente un ensemble de presque 400 véhicules et je crois que c'est intéressant d'effectivement d'avoir cette analyse macro l'étude l'étude va traiter l'ensemble des dispositifs qui permettront éventuellement de faire évoluer nos flottes à la fois pardon à la fois sur les dispositifs électriques hydrogène on en a parlé GNV GNV que ce soit bio ou GNV classique voilà ça nous permettra d'avoir un outil de conversion d'aide à la décision pour les élus cette étude va mettre en place va mettre en oeuvre l'ensemble de la problématique c'est à dire que ça sera les acquisitions bien entendu l'investissement du matériel la vente du matériel décarboné les infrastructures nécessaires la formation et la spécificité des techniciens etc. voilà tout ça ce sera un ensemble global qui nous permettra d'avoir un budget d'investissement qui intégrera l'ensemble de la problématique je crois que c'est extrêmement important de le voir sous cet aspect là le deuxième point sur lequel on travaille beaucoup effectivement c'est sur le chauffage à notilis on a déjà évoqué avec les problématiques de l'explosion du coût du gaz entre guillemets les petits commentaires ça va et lors du mois de février notilis je rappelle que notilis c'est un gros consommateur de gaz c'est 66% de la consommation de notre énergie sur l'ensemble de Grand Angoulême donc c'est pas rien donc toute action qu'on pourra mener dans ce sens là sera intéressante aujourd'hui on a des chaudières à gaz qui ont une vingtaine d'années donc de toute façon il fallait se poser le problème de leur remplacement la problématique du remplacement va se poser l'étude qu'on a pu faire avec le CRER montre que la chaudière biomasse nécessite un investissement très lourd mais qu'à côté de ça on peut bénéficier de différents accompagnements donc il faut intégrer cet ensemble là que le coût le coût de fonctionnement d'une chaudière biomasse c'est de l'ordre de 30 à 40 000 euros de moins chaque année ce qui fait que si on raisonne avec les coûts du gaz en 2019 on était sur un taux d'amortissement de niveau d'amortissement autour de 13 ans on peut penser qu'aujourd'hui avec l'augmentation du coût du gaz on va descendre au-dessous de 10 ans voilà sans compter que cette nouvelle installation biomasse nous permettrait de faire une économie de l'ordre de 35% des émissions de gaz à effet de serre voilà ce que je peux dire actuellement au niveau des délais on envisage donc le faire le choix définitif fin juin et avec des travaux une réalisation 2024 dernier point sur lequel l'exemplarité de la collectivité peut se retrouver c'est dans notre rôle d'acheteur public Bertrand oui donc tous les marchés publics ont l'obligation de participer à l'atteinte des objectifs de développement durable dans les dimensions économiques sociales et environnementales donc Grand Angoulême intègre dans la plupart de ces marchés des clauses d'insertion sociale donc c'est pour les personnes en situation de handicap ou les personnes éloignées de l'emploi on a également recours à des marchés réservés auprès d'entreprises adaptées ou à des structures d'insertion par l'économie par l'activité économique Grand Angoulême a également répondu à l'appel à manifestation d'intérêt Gaïa donc c'est lancé par le ministère du travail et soutenu par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine c'est un soutien à des initiatives en mesure de lutter contre le chômage à compter de 2024 le cadre va être de plus en plus contraint avec l'obligation pour Grand Angoulême d'élaborer un SPASER c'est un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsable c'est une feuille de route et un plan d'action avec des indicateurs très précis donc chaque année on aura les taux réels d'achats relevant du social et de l'environnemental on aura des objectifs simples à atteindre et nouveauté les indicateurs de suivi seront publiés tous les deux ans sachant qu'en 2025 la totalité des contrats devront comporter au moins une considération environnementale et 30% des contrats devront comporter une clause sociale avant de conclure je voudrais juste quand même vous dire que cette politique là elle est incarnée aussi dans les services donc je voudrais que les deux personnes qui nous assistent ce soir mais qui sont là au quotidien Boris Lejoli et Hermel Pierre se mettent debout parce que c'est important que vous sachiez aussi quels agents vous voulez bien vous lever pour qu'on vous voit c'est vous qui bossez la semaine et j'imagine que vous allez être attentifs aux votes qu'on va avoir tout à l'heure mais voilà c'est eux qui ont préparé ce travail aussi et qui avec leur service sous la sous la houlette du DGS puisque je vous rappelle quand même que c'est le DGS qui a la main sur ces questions de transition énergique et climatique et on va le remercier aussi je vais conclure en vous disant que le travail va continuer aussi sur carte et climat et on avait quelques diapos je ne vous les mets pas à l'écran parce que je veux juste vous dire deux choses sur carte et climat d'abord ça vous intéresse tous pour la vie communautaire et pour la vie communale et deuxième point vous dire qu'il reste encore quatre réunions pour participer quatre réunions auxquelles sont invités tous les conseillers municipaux la première c'est mardi prochain chez Roland à Serres le mercredi souvent c'est chez Gérard à Roulet le mercredi 31 le 6 c'est à Maniac et le 7 c'est à Dirac et il est important que les conseillers municipaux viennent apporter leur expertise leur regard puisqu'aujourd'hui on est en train de préparer les arbitrages comment va-t-on urbaniser comment va-t-on consommer de l'espace comment on va répartir entre activités et résidentielles où est-ce qu'on va localiser les logements comment on va faire les mobilités toutes ces questions-là elles sont traitées dans ces soirées-là avec une méthode dynamique et on a besoin que les conseillers municipaux participent donc on ne vous relancera pas vous les maires pour vous dire envoyez-les je vous le dis ce soir faites-le faites passer le message c'est un moment de faire vivre la communauté et encore une fois je considère que le temps qu'on vous a imposé pour cette présentation finalement c'est très peu par rapport aux enjeux et je vous remercie d'avoir été attentif j'ai regardé il n'y en a pas beaucoup qui utilisaient leur smartphone et moi rien que pour ça je vous le remercie c'était pas facile merci alors maintenant il reste le débat parce qu'ils étaient sur leur tablette pardon il reste le débat le questionnement etc puisque c'est un c'est un document vivant et puis après on regardera si on vote mais évidemment les prises de parole sont la fête même si on vous en a fait passer beaucoup dans les oreilles des prises de parole sur cette feuille de route pour lequel on vous évidemment on vous demandera on vous sollicitera un avis favorable Christophe Duhoux oui alors je dis en une phrase ce que je vais lire après je suis vraiment étonné que Quartier Climat n'arrive comme ça qu'à la fin sincèrement et un tout petit peu au début sur la première ambition vraiment très étonné parce qu'il n'y a vraiment rien de politicien dans ce que je dis là-dedans c'est un constat qui est lié à un vécu je suis venu à une des deux restitutions et il m'avait semblé lors de cette restitution que Quartier Climat était pour ainsi dire l'alpha et l'oméga de la conception que votre majorité a mis en place pour bâtir cette transition écologique et là on est sollicité en tant qu'élu pour valider une feuille de route les mots sont des mots et si on valide une feuille de route je me dis ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont décidées en fin de compte donc rétrospectivement je me dis mais qu'est-ce qu'on a raconté en fait aux citoyens et qu'est-ce qu'on va continuer à leur raconter dans les quatre journées qui restent donc voilà ce que j'avais écrit on lit successivement dans la délibération que la feuille de route transition écologique préfigure le plan climat air énergie avant de lire plus bas au moment où on doit approuver une formule qui dit qu'à son entrée en vigueur ce fameux plan climat air énergie PCAET de Grand Angoulême deviendra la feuille de route transition écologique communautaire moi sincèrement mais je n'y comprends rien il y a un moment où la feuille de route préfigure le plan et il y a un moment où la feuille de route excusez-moi le néologisme postfigure le plan je n'y comprends rien du tout comme en plus donc j'avais pas j'avoue j'ai pas lu l'annexe j'ai juste vu la délib et là il n'y avait même pas le mot carter climat même pas en voyant les annexes je vois que c'est réduit à la portion congrue malgré tout donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez mais c'est une question très très sincère quel est le rôle de carter climat là dedans voilà alors il y a beaucoup de questions que vous avez posées ce soir qui sont sans doute dues à votre manque d'expérience dans le fonctionnement des collectivités locales mais vous avez raison de poser des questions parce que ça toujours ça permet de rééclairer et sur ce sujet là c'est vrai que c'est pas si simple de sortir du projet de territoire à carter climat et de faire la feuille de route alors je rappelle ce qu'est carter climat c'est un objet singulier qui est un atterrissage sur des documents obligatoires de planification urbaine donc on fait un scott qui donne des grandes orientations pour le territoire à vision 30 ans et dans lequel on va inscrire le plan climat parce que c'est comme ça que la loi le fait maintenant plan climat qui lui est une série d'actions pas opposable pas opposable le plan climat mais qui décrit ce que pourra être la politique dans l'autre partie de carter climat c'est le plan local d'urbanisme qui lui est sur une durée plus courte va fixer des règles du jeu notamment autour de l'occupation des sols de la façon dont on répartit le résidentiel les activités et ça c'est aussi formel avec des enjeux réglementaires des règles de vie collectives qui vont s'imposer à tous à tous quand je dis tous c'est les habitants les acteurs les économiques qui viennent ou qui sont déjà dans la communauté tout cela vont devoir respecter les règles du jeu qu'on va faire qu'on va mettre à travers ces documents là et les voyages qu'on fait les itérations qu'on fait entre la feuille de route et carter climat c'est pas toujours au même niveau l'ambition de la feuille de route c'est de mettre on a parlé par exemple de la flotte de la flotte des véhicules de l'agglo c'est de la gestion au quotidien mais c'est pourtant ça que les services doivent avoir en tête ou ça ça prend sa cohérence dans un cadre plus global donc désolé pour avoir mis deux fois une phrase qui dit que l'une résulte de l'autre alors que c'est pas tout à fait le cas il y en a il y en a une qui surplombe plus largement c'est la feuille de route elle est bien plus large vous l'avez remarqué dans cartes et climat même si on parle à travers le plan climat qui a été défini par la loi de façon très très large avec beaucoup d'items on n'y met pas précisément ce que va être par exemple la politique des déchets ça peut se faire dans un autre cadre encore une fois ce qu'on a besoin ce soir c'est de dire aussi où sont les ambitions quand on va définir le SCOT on va donner des documents d'objectifs et quand on va être dans le PLU on va être encore plus précis on doit faire zéro artificialisation on va dire combien d'hectares on va artificialiser on est dans un opérationnel qui est très réglementaire mais on n'évitera pas le débat qu'on a eu tout à l'heure à propos des logements sociaux parce qu'on va prévoir des zones urbanisées pour le résidentiel si on n'a pas d'acteurs économiques qui viennent sur les friches là où on veut reconquérir des espaces pour ne pas en urbaniser d'autres si on n'a pas d'opérateurs économiques pour ça on sera embêtés alors qu'on aura mis nous dans notre politique de résorption des friches quelque chose de significatif sur la politique de l'eau si on veut comme le disait Thierry pour finir tout à l'heure faire au retour au sol le maximum autrement dit avoir un plan d'évacuation du pluvial pertinent pour que la ressource elle reste ici on va le mettre en partie dans le PLUI parce qu'on va interdire d'artificialiser les nouvelles constructions autour des nouvelles constructions mais ça ne nous empêchera pas d'aller plus loin et de travailler avec les communes sur un plan le schéma pluvial qui lui rentrera j'ai à dire dans des temporisations un peu différentes voilà il s'agit surtout de mobiliser vous avez noté quand même que j'en profite largement pour rappeler le contexte parce que j'ai cru je me souviens Raphaël l'avait évoqué la dernière fois en disant finalement que j'étais un peu rassuriste en disant que c'était pas que c'était pas grave mais non si la situation est grave tous les outils sont possibles la feuille de route c'est une façon de dire où on va les ambitions qu'on se fixe et qu'on va traiter dans la communication mais surtout et j'ai pas assez pointé ça c'est aussi un tableau de bord c'est à dire puisque c'est les services qui vont la mettre en place cette feuille de route ils ont des obligations et on se retrouvera annuellement pour voir où on a progressé parce que ce que je vous ai pas dit parce que je suis trop bavard évidemment mais c'est qu'il y a 15 objectifs mais chaque objectif va être décliné en autant d'actions qui sont des actions qui sont déjà réalisées ou en cours ou celles qui sont à venir et on va voir annuellement la progression de ça ça nous permettra de ce tableau de bord aussi de voir où on en est sur l'ambition climatique qui aura trouvé un encadrement plus sévère par carte et climat mais qui passera aussi par des tas d'autres volets qui sont décrits dans la feuille de route j'espère que c'est plus clair pour vous mais je veux bien passer du temps pour en parler plus largement parce que j'en ai pas assez de temps voilà d'autres questions avant de mettre au vous un avis favorable de cette feuille de route donc Jean tu mets aux voix et vous savez toujours la même méthode je demande à ceux qui approuvent cette feuille de route de lever la main d'abord ceux qui approuvent ceux qui doutent et qui s'abstiennent et alors je prends les noms de ceux qui doutent et qui s'abstiennent parce que j'ai envie de travailler avec eux pour qu'ils nous fassent des propositions et puis ceux qui s'en comptent parce qu'il y aurait vraiment quelque chose qu'on aurait raté je prendrais les noms aussi pour travailler avec eux il n'y en a pas merci merci Jean ainsi que les services et les coporteurs de cette délibération voilà Gérard Roy c'est un vote bloqué Gérard donc c'est un vote bloqué bien sûr donc qui concerne un accord de partenariat pour développer un écosystème relatif à l'hydrogène sur le territoire avec donc un consortium H2 Charente composé de deux investisseurs principaux Innoe pour la production d'hydrogène et tout ce qui est électrique et puis PJ Invest qui est un investisseur local pour le déploiement et vers les usages voilà je rajouterai juste que c'est donc une structure ou une organisation publique privée mais qui ne peut développer ça que s'il y a aussi un accompagnement de la collectivité et comme c'est un vote bloqué j'arrêterai là sauf s'il y a des questions complémentaires c'était bloqué mais merci d'avoir précisé quand même un peu le contexte c'est important on peut mettre aux voix comme c'est à votre bloqué pas de questions bon alors qui est contre qui s'abstient donc à l'unanimité comme au bureau merci Gérard Vincent You pour les deux suivantes alors la délibération 31 concerne un partenaire de notre stratégie agricole que vous connaissez bien les compagnons du végétal association qui a été créée en 2014 qui a bien grandi maintenant il y a 8 salariés et une centaine de bénévoles travaillent avec nous sur de nombreuses thématiques au titre de notre politique de souveraineté de résilience alimentaire notamment sur les questions de pédagogie d'agroécologie d'accompagnement des changements de pratiques l'objectif cette année c'est de sortir d'une convention qu'on renouvelle tous les ans qui est un peu en silo et qui se décante en fonction de chacune de nos politiques pour avoir une démarche plus large donc ici on rejoint la politique agricole alimentaire et la politique de l'ESS c'est aussi une convention qu'on choisit de porter pour 4 ans pour permettre à l'association de se stabiliser de se structurer davantage et c'est une convention que l'on vous propose de renforcer nous étions sur une subvention l'année dernière de 20 000 euros cette année nous vous proposons de passer à 30 000 euros 25 000 au titre de la politique agricole et 5 000 au titre de l'ESS est-il des questions y a-t-il des vols contre des oppositions et bien merci de ce soutien unanime la délibération 32 elle aussi évoque un partenaire bien connu champ du partage c'est avec cette coopérative que nous avons créé l'espace test agricole sur le site du CH Camille Claudel à la Couronne en 2017 l'espace test continue son fonctionnement il y a actuellement deux porteurs de projet l'un qui va s'installer prochainement à l'automne la seconde visiblement au printemps 2024 et qui seront l'un et l'autre remplacés par de nouveaux porteurs de projet qui viendront expérimenter leur capacité à devenir maraîchers et à s'installer cette année nous vous proposons que la convention de champ du partage s'élargisse pour aller sur une démarche dite en archipel c'est bien de faire un test pour pouvoir valider une orientation professionnelle nouvelle c'est bien quelquefois que le test puisse se faire avec une installation sur le même lieu la problématique de l'espace test c'est qu'une fois qu'on valide d'une orientation professionnelle et le fait qu'on souhaite poursuivre cette activité agricole il faut trouver un autre lieu et donc là on vous propose d'avoir une démarche de prospective foncière pour faire en sorte qu'à l'espace test on ajoute des autres lieux sur d'autres communes qui sont pour certains en cours d'identification et donc on renouvelle l'aide financière de 24 000 euros avec champ du partage y a-t-il des questions y a-t-il des votes contre ou des abstentions merci merci Vincent on passe à Michel Buisson la 33 34 la 33 est bloquée Michel la 33 est bloquée en effet c'est concernant le pli une modification du protocole d'accord que nous avions voté en décembre c'est simplement pour supprimer une contrainte administrative inutile on demandait au 1er janvier chaque année aux opérateurs des documents pour légitimer les bénéficiaires c'était pas utile donc c'est pour ça qu'on propose la petite phrase en bas mais voilà donc il n'y a pas de questions comment on peut mettre aux voix voilà qui est contre qui s'abstient merci et la 34 ça concerne les clauses sociales tout à l'heure Bertrand en a un peu parlé donc ces clauses qui permettent à des personnes éloignées de l'emploi de travailler de manière durable donc peut-être en profiter pour vous dire que dans vos communes on vient de vous envoyer un courrier pour rappeler que si vous avez des marchés suite à vos budgets et bien pensez à essayer de les closer ça mange pas de pain d'appeler le service et ça n'engage à rien d'appeler le service pour voir si c'est possible ou pas donc je vous invite à le faire et pour pouvoir pour que ça puisse fonctionner en effet on fonctionne avec GE16 Access et c'est l'objet de la délibération pour leur attribuer une subvention de 23 000 euros donc vous rappelez que cette plateforme donc est départementale elle existe depuis 2019 et ça permet d'avoir un seul interlocuteur aujourd'hui il y a deux agents une à temps plein une à mi-temps et en fait c'est pas mentionné dans les délibres mais le budget de cette plateforme est de 91 000 euros de mémoire je crois 10 000 du département 8 000 de Grand Cognac puisque Grand Cognac est rentré dans la danse et on propose d'attribuer une subvention pour le Grand Angoulême de 23 000 euros voilà sachant qu'on en bénéficie un peu plus largement que les autres et le reste c'est l'Etat voilà qui finit très bien donc l'attribution de 23 000 euros je ne sais pas s'il y a des questions peut-être clair on peut mettre voix qui est contre qui s'abstient merci merci Michel Anne-Laure Villemez qui moto pour la 35 oui je remplace Gérard de Zafi pour cette délibération l'Europe commence donc ici fort d'une dynamique constatée sur les deux précédentes années Grand Angoulême souhaite lancer son troisième appel à proposition l'Europe commence ici des modifications sont apportées cette année notamment afin de renforcer l'impact territorial de ces actions et de faire émerger de nouveaux projets partenariaux la transition écologique et sociétale en sera un des nouveaux objectifs ciblés et le joli mois de l'Europe pourra bénéficier d'une aide bonifiée en cas de projet collectif de plus cet appel à projet est doté d'une enveloppe de 30 000 euros pour 2023 est-ce qu'il y a des questions non alors je vous propose d'autoriser monsieur le président et ses représentants du mobilité à lancer le troisième appel à proposition l'Europe commence ici qui s'abstient qui vote contre merci merci Anne-Laure Philippe Verniaux pour la 36 et 37 comme nous l'avons déjà évoqué dans cette enceinte je vous propose de de voter le projet d'agglomération la charte intercommunale de logistique urbaine donc le projet d'agglomération Grand Angoulême 2030 approuvé en décembre 2021 détermine les priorités de l'action publique de l'agglomération pour les années à venir il fixe notamment comme objectif un travail approfondi sur la logistique urbaine en particulier sur la livraison du dernier kilomètre ainsi pour répondre à la feuille de route du développement économique dans son volet commerce approuvé en mars 2022 Grand Angoulême a intégré la démarche nationale interlude sur la logistique urbaine durable validée par un arrêté du 27 février 2020 du ministre de la transition écologique portée principalement par le CEREMA et logistique l'eau carbone le programme interlude constitue une opportunité pour le territoire de mobiliser tous les acteurs de logistique urbaine autour d'une charte intercommunale partenariale et de répondre aux enjeux politiques de l'agglomération aux objectifs réglementaires et aux besoins des professionnels le projet de charte intercommunale de logistique urbaine durable s'est construit avec l'appui du cabinet d'études interface transport et avec l'implication de 139 personnes dans 72 acteurs privés et publics qui ont permis de mettre en relief les trois enjeux de la logistique urbaine du territoire de Grand Angoulême l'axe 1 l'accueil des véhicules sur l'espace public l'axe 2 le nécessaire transition énergétique de l'écosystème marchandise axe 3 la mobilité et les besoins de stationnement des artisans 17 fiches actions découlent de ces trois axes par ailleurs la charte repose sur des engagements forts de chacune des parties prenantes ainsi la charte intercommunale logistique urbaine durable s'inscrit pleinement dans le projet d'agglomération de Grand Angoulême préserver et encourager le dynamisme commercial des différentes centralités du territoire en anticipant et organisant au mieux les besoins logistiques associés disposer des outils pour bien dimensionner l'accueil des véhicules de livraison et définir une ligne politique claire en matière de transition énergétique pour la mobilité des biens par ailleurs cette charte constitue un socle support à l'élaboration du document d'aménagement artisanal commercial et logistique dans le cadre du projet carte et climat la concertation engagée dans la charte servira à ce cadre donc j'attends vos questions pas de questions c'était clair qui est contre qui s'abstient et je vous invite tous à la signature de la charte le 6 juin après-midi à l'alpha quelle heure 15h tout le monde a un petit peu de choses comment 15h 15h très bien merci tu enchaînes oui j'enchaîne je confirmerai quand même pour 15h donc je vous propose une modification du dispositif d'aide aux communes en faveur du commerce et de l'artisanat de proximité pour répondre à la feuille de roue de développement économique dans son volet commerce approuvé par délibération numéro 37 du 10 mars 2022 quand Angoulême continue à accompagner les communes dans le maintien de leur tissu commercial par la mise en oeuvre d'un dispositif d'aide en faveur des commerces et de l'artisanat de proximité adopté par délibération numéro 103 du 10 avril 2019 quand Angoulême souhaite faire évoluer ce dispositif et notamment son règlement car un nouveau facteur doit être pris en considération en effet les pharmacies sont des commerces où l'on vend des médicaments des produits qui répondent aux besoins des premières nécessités des habitants et sont immatriculés au registre de la chambre de commerce et d'industrie il est donc proposé de modifier le règlement du dispositif pour rendre éligibles les activités médicales et paramédicales en centralité qui dépendent de la chambre de commerce et d'industrie est-ce que vous avez des questions ? c'était utile de préciser que la pharmacie vendait des médicaments ouais je pense je pense qu'il est utile à l'époque faut-il savoir quand même qu'il y a plus de 260 pharmacies qui ferment par an donc il est utile de rappeler qu'elles vendent des médicaments à un moment donné où les médicaments sont de plus en plus consommés et malgré tout on ferme 260 pharmacies par an on va pas rentrer dans les débats on peut Raphaël Raphaël donc y a-t-il il y en a Raphaël Manzanas ah oui monsieur Bernou j'avais la question a priori va être vite répondue c'est que cette délibération vise à favoriser ou à intégrer en tout cas l'installation des pharmacies dans dans le cadre de ces aides au commerce au dernier commerce dans les communes de moins de 3500 habitants c'est tout ce que je voulais savoir donc c'est bien donc pour pouvoir permettre d'installer ces pharmacies d'installer ou de conserver je croyais que l'installation des pharmacies justement pouvait relever des obligations légales dans le cadre de secteur etc donc en quoi ça peut être compatible ou incompatible avec notre volonté politique de l'installer en telle ou telle ville sachant que ça peut relever des obligations légales c'est d'installer ou de conserver là l'espèce on avait défini des activités et la pharmacie l'espèce ne rentrait pas dans les activités donc c'est élargir les types de commerce qu'on avait fléché dans ce dispositif pour que on puisse rendre éligible ces officines qui sont quand même aussi des acteurs de la santé voilà afin que pour certaines elles ne soient pas enclins à fermer ou à se déplacer en extérieur aux centralités on met aux voix oui alors qui s'oppose qui s'abstient merci beaucoup merci Philippe ensuite 38 39 40 Eric Buejoux je rappelle que les 38 39 sont en vote bloqué Eric merci président donc je vous propose en vote bloqué le point numéro 38 concernant la modification du tableau des effectifs applicable au 1er janvier 2023 donc qui est contre qui s'abstient merci alors mini question oui c'est la 38 c'est bien sur l'alpha et les tableaux enfin il y a notamment l'alpha dans le remaniement des tableaux des effectifs c'est ça non oui c'est le tableau des effectifs ouais voilà et donc concernant l'alpha j'aurais aimé savoir ce qui reste à l'alpha après cette modification ce qui restera à l'alpha comme conservateur des bibliothèques comme cadre A c'est ça ma question parce qu'en fait enfin je vais vous laisser répondre mais j'ai peur qu'on affaiblisse scientifiquement cet équipement majeur de notre agglomération en réalité dans la manipulation enfin dans le mouvement qui est prévu là sur l'alpha donc médiathèque en fait dans le cadre d'emploi on a simplement une modification d'un cadre d'emploi des bibliothèques effectivement qui est supprimé et qui est remplacé par un cadre d'emploi des assistants de conservation patrimoine et bibliothèques ou assistants sociaux et dictatifs en fait on élargit effectivement je dirais le poste effectivement à des recrutements je dirais plus importants ouais alors du coup le poste il reste bien en fait il n'y a pas de poste qui est supprimé c'est simplement une transformation du cadre d'emploi ok donc je reviens à ma question initiale combien de conservateurs restent-ils à l'alpha là je ne peux pas vous dire il y en avait un et il y en aura toujours un mais il y avait une sorte d'assistant qui était potentiellement cadre A qui désormais sera catégorie B d'accord merci que je soumets aux voix donc qui est contre qui s'abstient merci je vous propose ensuite toujours en point bloqué donc le point numéro 39 concernant le renouvellement pour la période 2023-2025 de la convention donc avec le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique donc qui est contre qui s'abstient merci merci le point numéro 40 concerne donc une amélioration du dispositif de forfait mobilité durable destiné aux agents communautaires alors jusqu'à présent ce forfait était uniquement réservé donc à l'utilisation des vélos et au covoiturage dans la limite de 200 euros annuels avec une utilisation minimum de 100 jours par an donc un nouveau décret donc paru en fin 2022 donc est venu compléter ce dispositif en élargissant d'une part l'éligibilité du dispositif à certains types de transport donc aux engins de déplacement motorisé tels que les trottinettes les gyropodes monoroues et hoverboard et puis à l'utilisation d'un service de mobilité partagée que ce soit en véhicule en libre-service ou en autopartage ce décret permet également dans certains cas le cumul du dispositif avec le remboursement partiel soit des abonnements au service de transport public soit des abonnements au service à un service public de location de vélo et puis enfin ce décret permet de réviser le montant annuel maximum du forfait en tenant compte des durées d'utilisation donc pour 30 à 59 jours d'utilisation donc le forfait serait de 100 euros pour de 60 à 99 jours d'utilisation le forfait serait porté à 200 et enfin au-delà de 100 jours d'utilisation le forfait serait de 300 euros soit une augmentation du forfait par rapport à ce qui est connu aujourd'hui et puis ce que je peux dire c'est que l'autention du forfait serait comme précédemment effectué à partir d'une déclaration sur l'honneur des agents avez-vous des remarques concernant l'application de ce décret il me semblait qu'on avait discuté à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre non il me semblait qu'on avait déjà discuté dans le groupe transport de ce qu'on pouvait faire de genre de trottinette électrique de gyropode de monoroue overboard en tant que moyen de locomotion qui peuvent certes être une alternative à la voiture mais qui sont certainement pas un moyen de transport qui favorise la santé tel qu'on pourrait l'imaginer dans une politique publique qui soit cohérente et qui en plus pour ce qui est de gyropodes trottinettes ou overboard qui ont un impact écologique assez contestable étant donné des fois la piètre qualité de fabrication donc est-ce qu'inciter à partir en trottinette électrique plutôt qu'en vélo qui sont vraiment des mobilités pour le coup actives on est vraiment dans quelque chose qui est politiquement convenable en termes surtout de santé publique là je ne parle même pas d'écologie je parle surtout de santé publique il faut être très clair on est juste effectivement dans l'application de ce que prévoit le décret tout simplement après effectivement en termes d'utilisation des moyens de transport des agents de l'agglomération à ma connaissance il n'y en a pas qui utilisent ce type d'engin un petit peu particulier qui est plutôt destiné on le voit plutôt dans les milieux urbains à une jeunesse je dirais un petit peu connue il faut savoir qu'effectivement il y a un besoin d'équilibre sur les overboards effectivement ce sont un petit peu des planches de surf avec deux roues sur les côtés qui demandent un certain équilibre voilà et qui pour le coup c'est pas volant alors c'est pas volant voilà un petit peu pour la description des engins mais en tout cas ils sont prévus par l'article du code de la route donc ils sont autorisés et le décret les a repris effectivement dans son on parle dans le micro on parle dans le micro voilà donc je soumets s'il n'y a pas d'autres questions je soumets au voie donc qui est contre l'application de ce décret qui s'abstient merci merci Eric nous avons ensuite la délibération sur la mise à jour de la composition du bureau communautaire vous savez que la préfecture a enfin entériné les démissions des élus de Dirac et notamment d'Anne-Marie Thérade maire de Dirac et qui était par ailleurs membre du bureau communautaire donc pour sécuriser on va dire la délibération du bureau tant qu'on n'a pas forcément décidé de la suite à donner sur la présence dans le bureau et également sur les représentations liées à Anne-Marie Thérade dans l'attente des élections municipales qui sont prévues les 11 et 18 juin prochains il est proposé donc de prendre cette délibération afin de fixer l'effectif du bureau communautaire à 27 et en ramenant le nombre d'autres membres du bureau de 12 à 11 voilà donc la délibération permet donc de fixer la composition du bureau à 27 président 15 vice-président 11 membres du bureau voilà est-ce que cette délibération appelle une question merci je mets au voix qui est contre qui s'abstient merci beaucoup nous passons à la 42 en vote bloqué Gérard Dezier c'est en vote bloqué Gérard c'est en vote bloqué on y va donc il s'agit de l'assistance pour la réhabilitation et l'aménagement du bâtiment de la nef est-ce qu'il y a des questions sur ce point non donc je le mets au vote qui s'abstient qui est contre parfait à l'unanimité merci merci Gérard de cette rapidité nous arrivons aux délibérations liées aux finances avec notre vice-président en finances qui clôture la soirée avec donc 5-6 délibérations dont 2 bloquées François Neboux vous avez la parole tenez-nous en haleine on va essayer comme c'est moi qui termine cette fois-ci à la place de notre amie Hélène elle voulait nous chanter une chanson la dernière fois je suis désolé non je ne vais pas la chanter alors la délibération 43 c'est la délégation d'attribution au bureau communautaire et au président affectation des autorisations de programme virement de crédit que je vais faire je vais faire le résumé du résumé pour aller un petit peu plus vite donc suite au passage à la M57 et à l'adoption du règlement budgétaire et financier il est proposé de déléguer au bureau communautaire les affectations d'autorisation de programme et d'engagement et de déléguer au président la possibilité d'opérer des virements de crédit de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections à l'exception des charges de personnel est-ce que vous avez des remarques je n'en vois pas tu peux mettre au voix il n'y a pas de vote contre pas d'abstention donc je vous remercie on va passer au point 44 qui concerne le compte de gestion 2022 pour Grand Angoulême je vous propose d'approuver les comptes de gestion 2022 de monsieur le trésorier municipal pour la communauté d'agglomération qui sont en concordance avec les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes considérant que toutes les opérations sont régulières je vous propose d'approuver les comptes de gestion 2022 de monsieur le trésorier municipal est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions donc c'est approuvé la délibération 45 concerne le compte administratif il y a 26 pages donc je vais vous les lire entièrement parce que c'est important avant il vaut mieux garder du temps pour les questions s'il y en a parce que les documents tout le monde les a lus avant j'espère donc le compte administratif non mais c'est important quand même le compte administratif donc le compte administratif et le bilan financier de l'ordonnateur qui doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires exécutées quand Angoulême dispose de 9 budgets un budget principal 8 budgets annexes donc voilà la situation consolidée pour tous les budgets synthèse donc des principaux budgets agrégat de ce compte administratif 2022 donc pour l'ensemble des budgets les recettes de fonctionnement se sont élevées à 147 200 000 euros principalement constipées de recettes fiscales pour 62% avec une prédominance de la fiscalité économique les dépenses de fonctionnement se sont établies à 123 400 000 dont 21 300 000 au titre des attributions de compensation versées aux communes membres qui représentent 17,2% des dépenses de fonctionnement de l'agglomération 41 500 000 de charges à caractère général dont 22 400 000 consacrées au fonctionnement du service public de transport et 35 400 000 de charges de personnel qui représentent 28,7% des dépenses de fonctionnement la capacité d'autofinancement dégagée par le surplus de recettes sur les dépenses de la section de fonctionnement s'est élevée à 23 800 000 euros elle a permis de financer une partie importante des dépenses d'équipement qui se sont élevées à 38 900 000 dont vous avez une représentation par grande compétence de l'agglomération sur le camembert qui est affiché l'encours de la dette globale fin 2022 s'établit quant à lui à 103 300 000 euros la capacité de désendettement qui est l'indicateur qui indique le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour se désendetter si elle utilisait toute son épargne s'établit à 4,1 années soit bien loin des seuils d'alerte qui est de le seuil d'alerte c'est 10 années donc c'est un bon chiffre alors pour le budget principal vous avez trouvé dans le dossier transmis le rapport détaillé pour tous les budgets on fait un focus sur le budget principal les dépenses réelles de fonctionnement donc du budget principal se sont élevées à 72 500 000 en progression de 4,7% par rapport au CA 2021 elles ont été réalisées à 95,8% des prévisions les recettes réelles de fonctionnement se sont établies à 82 700 000 euros en progression de 5,2% par rapport au CA 2021 avec un taux de réalisation de 102,5% l'épargne nette dégagée après le remboursement des emprunts s'établit à 6 800 000 euros en progression de 3,1% par rapport au CA 2021 l'épargne représente 8,2% des recettes de fonctionnement soit à un taux assez proche des standards conseillés de 9% les dépenses d'investissement se sont élevées à 23 700 000 euros avec un taux de réalisation de 76,3% elles comprennent le remboursement de la dette pour 3 500 000 euros des dépenses d'équipement de 17 600 000 euros en forte progression de 36,1% par rapport au CA 2021 les plus grosses opérations en 2022 PEM Sud-Angoumois 3,7 millions Notilis Groupe-Froid 2,2 millions l'eau pluviale Grandfonds 1,3 millions le secteur Gare d'Angoulême 1,6 millions l'aide au logement 1,4 millions ces dépenses d'investissement ont été financées pour 2,1 millions de ressources propres 3,2 millions par des subventions 3,8 millions d'emprunts 6,2 millions d'épargne et 2,3 millions de fonds de roulement le résultat de clôture du budget principal s'établit à 3,9 millions d'euros Alors toujours dans le budget principal donc l'encours de la dette se monte en fin d'année 2022 à 51,2 millions pour le budget principal simplement grâce aux efforts pour contenir la progression de l'encours et l'amélioration de l'épargne l'exercice 2022 fait ressortir une capacité de désendettement en baisse à 5,3 années Vous trouverez l'ensemble des résultats des budgets annexes dans le dossier Tels sont les éléments du compte administratif porté à votre connaissance dont il est proposé de débattre C'est le résultat de 2022 On peut peut-être faire la présentation totale Tu veux que je relise tout ? Non, non mais les comptes administratifs Là, il y a l'ensemble des comptes Oui On a fait le global On a fait la présentation globale et après le budget principal Mais je peux passer tous les budgets si tu veux Mais Voilà Alors il faut s'il n'y a pas de questions donc il faut que le président en principe sorte On ne veut pas te mettre dehors mais tu peux aller préparer l'apéritif peut-être Il faut d'abord élire Oui Il faut que je sorte pour le vote donc je vous propose d'élire président de séance le temps donc de ce vote donc je propose la candidature de notre premier vice-président Michel Andrieux qui est contre qui s'abstient Merci pour la confiance Michel T'attends que je sorte Bien je vous propose donc l'approbation de ce compte administratif Est-ce qu'il y a des voix contre des abstentions Merci Côté compte de gestion Abstention voix contre Merci On peut donc rappeler le président Monsieur le président Approbation à la dignité Merci Il voudrait déjà qu'on fasse les votes bloqués mais j'en ai encore un à passer Ah bon ? Oui Vas-y poursuit alors C'est la reprise des résultats et l'affectation pour tous les budgets Voilà Donc Pour le budget principal Résultat de l'exercice 2022 11 millions 30 509 Résultat antérieur reporté 21 millions 78 579 Résultat affecté 32 millions 109 000 Section d'investissement Résultat de l'exercice 2022 5 millions 821 000 Résultat antérieur reporté Moins 11 millions 375 Résultat d'investissement Le CLD plus E Moins 5 millions 554 Reste à réaliser 2022 Moins 1 242 Besoin de financement Moins 6 millions 797 000 L'affectation Donc report d'investissement Moins 5 millions 544 000 Affectation en réserve en investissement 9 436 Affectation en réserve en investissement 9 507 000 Donc report de fonctionnement 22 millions 592 592 426 Je vous propose d'approuver cette reprise des résultats 2022 et de décider de décider de cette affectation définitive des sommes indiquées sur les différents comptes des budgets annexes et du budget principal Est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions Je vous remercie et je vous propose donc pour terminer de voter les points bloqués 47 et 48 qui sont pour les durées d'amortissement nomenclature N4 pour la 47 Il n'y a pas d'opposition pas d'abstention Je vous remercie et pour la 48 pareil c'est pour la nomenclature M57 Pas d'opposition pas d'abstention J'ai terminé Monsieur le Président Merci François Un petit dernier mot avant de vous rappeler la date du prochain Conseil communautaire par Michel Andrieux Oui simplement nous avions programmé une réunion de la CLECT de la commission locale d'évaluation des charges transférées pardon le 6 juin bon il s'avère qu'il y a des indisponibilités nous avons une dizaine de communes qui ne seraient pas représentées donc on vous propose de repousser cette réunion sachant que l'objet de cette réunion c'est de produire dans le cadre de la loi neutre un rapport quinquennal de l'activité de la CLECT donc on ne revient pas sur ce qui a été fait on doit produire un rapport ce rapport on vous en proposera un projet de rédaction évidemment en amont suffisamment en amont de la réunion et on aura l'occasion de le finaliser ensemble lors de la CLECT en question voilà moi juste un petit mot il faut que vous modifiez l'heure de la signature de la charte sur vos agendas c'est 16h30 et non 15h comme j'avais pu vous l'annoncer très bien merci Philippe je vous rappelle le prochain conseil communautaire le 4 juillet 17h30 voilà merci à vous merci au service merci à la presse locale d'être resté jusqu'au bout et nous partageons le verre de l'amitié merci 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 merci